Bonsoir à tous, je suis donc Sophie Camard, la maire du secteur, et donc ravie de vous accueillir dans cet auditorium de la Mairé 1-7. Je suis ravie d'accueillir Samia Chabani et Rosa Moussaoui pour le débat auquel vous allez assister ce soir. Demain, nous commémorons les 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie. Guerre, pas événement, pas opération spéciale comme dirait l'autre, guerre d'Algérie. À cette occasion, la mairie du 1-7 a fait le choix de s'ouvrir à un collectif d'associations, engagées dans un travail de mémoire, de dialogue, mais aussi d'échanges fraternels pour toute une série de manifestations. Ce collectif, l'Algérie au cœur, nous propose donc ce soir une conférence débat autour du sujet de la presse et de la guerre d'Algérie, et notamment du rôle du journal La Marseillaise dans ce conflit. Vous le savez, Marseille a une place particulière dans les relations qui traversent les deux rives de la Méditerranée. Arrivé dès 1910 de Kabylie, puis de toutes les régions d'Algérie, les Algériens ont pris une part active dans le développement et l'épanouissement social, culturel et économique de notre ville. Avec l'indépendance, l'arrivée massive des Pieds-Noirs, mais aussi des Juifs d'Algérie, à renforcer les liens qui nous unissaient déjà avec ce grand pays. Ces liens, ce sont eux que nous cultivons désormais, dans un esprit de concorde et dans cette chaleur fraternelle qui caractérisent tant les grandes villes méditerranéennes. Ces liens, nous devons les protéger et toujours les renforcer. Cette œuvre d'unité, de dialogue, passe aussi par la valorisation de la mémoire, de toutes les mémoires. Et je parle bien des mémoires en tant que mémoire vivante, à distinguer de l'histoire, qui est un travail scientifique, et qui a toute sa part aussi dans l'explication de la guerre d'Algérie. Et je le rappelle parce qu'en ce moment, l'histoire est bien trop déformée, manipulée. Et donc c'est important, il y a l'histoire, il y a les mémoires. Il faut que ce sont deux notions distinctes qui se croisent. Et dans ce monde qui semble devenir de plus en plus trouble, avec un conflit d'un autre âge qui frappe l'Europe, commémorer la fin d'une guerre, c'est aussi nous rappeler à quel point la paix est précieuse. Oui, le 19 mars 1962, la France faisait le choix de la paix. La France acceptait de se résoudre à laisser l'Algérie recouvrer sa liberté. Liberté indispensable à cette promesse d'égalité que la colonisation, elle, ne pouvait pas tenir. Le cessez-le-feu suivi de l'indépendance était le préalable pour que Français et Algériens bâtissent enfin ensemble les voies de la fraternité et permettre ainsi à la République de redevenir après sept ans de guerre fidèle à sa devise, liberté, égalité, fraternité. Ceci devait être dit en introduction. Je vous remercie et donc je laisse la parole à Samia Chabani et puis ensuite à Rosa. Bonsoir à tous. Donc ce soir, nous nous accueillons avec joie la journaliste-reporteur Rosa Moussaoui. Nous reviendrons effectivement sur la question de la liberté de la presse, comme ça a été dit en introduction, dans des contextes de guerre qui nous semblent des contextes tout à fait particuliers où prédominent malheureusement souvent la censure, les saisies, les procès en direction des journalistes, mais aussi en direction de toute une série de militants et de personnalités. Et je suis très heureuse ce soir de vous accueillir et de reconnaître beaucoup de militants en faveur, de militants anticoloniaux qui ont joué un rôle très important à Marseille. Notre propos, il est situé aussi à Marseille aujourd'hui. L'impact de la guerre d'Algérie à Marseille reste encore grandement à être valorisé. Alors, dans cette première soirée, je voudrais d'abord excuser Jacques Pradel qui est mon acolyte et mon complice sur le collectif L'Algérie au cœur qui malheureusement est souffrant, qui regrette beaucoup de ne pas être parmi nous ce soir mais donc je voulais bien sûr lui rendre hommage puisque c'est avec Jacques Pradel que nous avons construit ce collectif patiemment depuis des mois qui s'appelle L'Algérie au cœur, comme vous pouvez le voir. L'Algérie au cœur, le titre, on le doit au collectif, mais aussi à Agnès Fréchel dont je voudrais saluer le travail et la complicité, un travail précieux pour permettre justement aux associations citoyennes à Marseille de co-construire cette programmation autour de ce soixantenaire de la guerre d'Algérie. Alors, ce collectif, il est composé de toutes ces associations. Je ne vais pas toutes les citer, mais vous voyez la belle pluralité qui le compose. Et je pense que c'est très important dans le contexte actuel, qui est aussi un contexte effectivement de guerre en Europe, de pouvoir s'associer autour de cette célébration, de cette commémoration qui est celle du soixantenaire de la guerre d'Algérie, de la fin de la guerre d'Algérie, et de voir qu'il y a une multitude d'associations, que ce soit l'association des pieds noirs progressistes, le mouvement de la paix, la CIMAD, Pro-Mémo ou les Amis de la Marseillaise, et toutes les autres qui réunissent leurs efforts pour être dans cette dynamique qui est celle de la transmission, de l'apaisement, faut-il dire la réconciliation, autour de ces mémoires et de cette histoire de la guerre d'Algérie. Donc je salue chacune d'entre elles et je les remercie pour ce très bel effort que de co-construire cette programmation. Alors vous avez là quelques dates qui s'affichent concernant l'association Ancrage. On aura l'occasion de recevoir comme ce soir des films, des projections, notamment le film Ne nous racontez plus d'histoires, mais aussi le film de Mehdi Lalaoui sur les traces de Fanon qui nous semble être un film clé pour revenir sur la question post-traumatique qu'est celle de la guerre d'Algérie. Mais aussi des conférences-débats avec des historiens, et je ne vais pas tous les citer, mais des historiens qui reviendront sur des enjeux clés autour de la question de l'historiographie de la guerre d'Algérie, qui, comme vous le savez, va être visitée, va être promue par l'ouverture des archives, suivent par l'émergence des témoignages qui ont besoin de temps pour s'exprimer, parce que, comme après la Deuxième Guerre mondiale, il a fallu beaucoup de temps à différentes personnes pour pouvoir témoigner de leur vécu, quelle que soit leur appartenance à un groupe ou à un autre. Et ça nous semble aujourd'hui tout à fait précieux aussi pour les générations à venir. Alors, je voudrais aussi évoquer les initiatives des autres membres du collectif qui vont s'égrener tout au long de l'année 2022, avec, dès demain, un film programmé par le mouvement de la paix, qui est donc Atome, d'Elisabeth Levray, qui revient sur la question des essais nucléaires en Algérie, qui est une des questions qui est peut-être encore invisibilisée. Et puis, toute une série d'autres initiatives au mois de mars. La semaine prochaine, on reçoit Tramor Kemener, ici même. Et on remercie la mairie de secteur pour cette hospitalité. Ça nous semble très important que ces débats, ces temps d'expression se déroulent au sein de cette mairie. Également, le festival Aflam, qui va commencer à partir de mars, du 24 mars, et se dérouler jusqu'au 3 avril, qui va donner à voir aussi toute une série de films et de documentaires, et notamment, voilà, une ouverture sur les travaux de Marzak Alwash. Évidemment, on reliera également des initiatives comme celle du Mucem, qui consacre cette année une très grande exposition autour d'une figure charismatique, qui nous ramène au tout début de l'expansion coloniale, qui est celle de l'émir Abdelkader. Donc vous voyez un programme très riche qui va s'égréner jusqu'à l'automne, et sur lequel vous pourrez retrouver les détails sur le site de l'association Ancrage. Voilà, on n'a pas souhaité développer de nouveaux réseaux sociaux, une nouvelle communication. On va être une association support du collectif pendant cette année 2022, avec la volonté, bien sûr, que toutes ces initiatives se poursuivent dans le temps long. Alors, je vais donner la parole à notre amie, Rosa Moussaoui, qu'on est très heureux d'accueillir à Marseille, et donc qui est co-auteur avec Alain Rusciot de cet ouvrage dont tu vas me rappeler le titre. Voilà. Et donc, après l'intervention de Rosa Moussaoui, je reviendrai très ponctuellement sur les archives de la Marseillaise, que nous avons eu l'occasion d'explorer avec nos amis de la Marseillaise, et qui, comme je le disais en introduction, laisse encore percevoir toute l'initiative, toute l'historiographie qui reste à valoriser sur la guerre d'Algérie. J'ai omis de le dire, et ça me semble très important de le préciser, ce cycle de programmation va se dérouler dans le centre-ville de Marseille, mais aussi dans les quartiers nord, avec une programmation fabuleuse qui est à l'initiative du MRAP, au cinéma La Lambra, à compter du 14 mai, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ça me semblait important de le rappeler, parce que c'est tout ce travail à vocation à être valorisé à l'échelle de Marseille, voire même au-delà, puisque nous avons des amis comme Promemo, la ville de Septembre, qui s'est associée à cette programmation et au collectif L'Algérie au cœur. Je vous remercie beaucoup de votre attention, et je passe la parole à Rosa. Merci beaucoup, Samia. D'abord, merci à toutes pour l'organisation de cette rencontre et de ces rencontres autour de la commémoration du 60e anniversaire de l'indépendance algérienne. Je crois que faire retour sur cette histoire ne relève pas seulement de la commémoration, notre présent est tissé de ce passé, et un événement météorologique nous l'a encore rappelé ces derniers jours, puisqu'on a eu cette remontée de vents chargés de sable en provenance du Sahara, et ces poussières de sable sont chargées de césium-137, donc sont radioactives à un niveau qui n'est pas aujourd'hui dangereux pour nous, mais qui viennent nous rappeler les essais nucléaires français au Sahara. Moi, je vais vous parler de la censure. La guerre d'Algérie restera probablement dans l'histoire de France comme l'un des épisodes les plus violents de déchaînement de la censure, et vous le savez, Sophie l'a rappelé, que les événements eux-mêmes ne pouvaient pas être nommés. Il a fallu attendre 1998 et le gouvernement Jospin pour qu'on parle officiellement de guerre, et non plus d'événements ou de pacifications ou d'opérations, ce genre d'euphémisme. Tout ça est d'ailleurs très actuel, puisque des opposants russes se retrouvent aujourd'hui en prison pour le simple usage du terme guerre, ou même du terme paix des opposants ou bien des journalistes avec des lois de censure qui viennent d'être adoptées pour empêcher la vérité sur ce qui se passe en Ukraine. Pour la période historique qui nous occupe, je vais vous parler de la censure de la presse, en particulier de la presse communiste, avec un focus sur l'humanité, parce que ce sont les archives que je connais le mieux, ce sont les mêmes mécanismes qui se sont appliqués à la Marseillaise, mais Samia reviendra sur le cas particulier de la Marseillaise par la suite. Alors entre 1954 et 1962, c'est pour la presse communiste 8 ans de saisie, de poursuite, d'amende, de procès. René Andrieux, qui a été rédacteur en chef de l'Humanité après mai 1958, a fait ce calcul dans un livre qu'il avait intitulé « La guerre d'Algérie n'a pas eu lieu », paru 30 ans plus tard, en 1992. L'humanité, pendant la guerre d'indépendance algérienne, a été saisie à 27 reprises. Il a été l'objet de 150 poursuites, dont 49 pour provocation de militaires à la désobéissance, 24 pour diffamation envers l'armée, 14 pour atteinte à la sûreté de l'État. Et ça, c'est sans compter tous les papiers passés à la trappe par la censure d'État et recouverts par ce qu'on appelait les Blancs, pour éviter les saisies qui étaient évidemment extrêmement contraignantes d'un point de vue technique et extrêmement coûteuses. Il suffisait, pour tomber sous le coup de cette censure, de dénoncer la torture, sa systématisation, ou tout simplement de se prononcer pour des négociations avec les indépendantistes algériens. Et je vous cite encore René Andrieux, « C'est un crime d'avoir raison trop tôt. L'Algérie étant considérée comme partie intégrante de la France, on tombe sous le coup de la loi si seulement on évoque dans un éditorial son droit à l'indépendance. » Et dans les papiers censurés qu'on a rassemblés avec Alain Ruscio dans le livre « Un quotidien dans la guerre d'Algérie, l'humanité censurée », on retrouve effectivement très tôt, dès le début de la guerre, des éditoriaux qui n'ont pas pu paraître parce que simplement le terme d'indépendance était imprimé. Quelques mots peut-être d'abord sur le contexte. La guerre d'Indochine venait à peine de se finir sur la victoire du Viet Minh quand la guerre coloniale s'est rallumée en Algérie le 1er novembre 1954. Et quelques mois auparavant déjà, l'humanité tirait la sonnette d'alarme avec par exemple la publication de notes de voyage du journaliste Yves Moreau, en Algérie, qu'il avait titré SOS Afrique du Nord le 18 juillet 1954, c'est la date de parution. Et au lendemain du soulèvement, dès le 2 novembre, le journal relatait les faits, protester contre la répression. Dans l'édition du 3 novembre, on peut lire un texte signé du dirigeant communiste Léon Fex qui dit ceci, « La seule solution, nous ne cessons de le répéter, c'est de faire droit aux légitimes revendications à la liberté des peuples tunisiens, marocains, algériens. » Et dès le 4 novembre, ça c'est un fait assez remarquable, l'humanité publie un premier reportage sous la plume de Marie Perrault dans lequel elle dénonce des blindés en action contre les Algériens dans les montagnes de l'Orés. Alors comment elle a pu se trouver aussitôt après le déclenchement de l'insurrection ? Il s'agit en fait d'une ancienne députée et résistante, Marie Lambert, qui signait de son nom de jeune fille. Elle se trouvait en Tunisie en reportage et dès qu'elle a pris connaissance des événements, elle a passé la frontière, elle a rejoint l'Est algérien et guidée, orientée par des militants du Parti communiste algérien, elle s'est immédiatement dirigée vers les endroits les plus chauds. Et ensuite, de Paris, la rédaction a envoyé précipitamment Robert Lambotte, qui lui aussi était résistant, qui avait été déporté à Auschwitz puis à Buchenwald. Le 9 novembre, donc une semaine après le déclenchement de l'insurrection, l'Humanité publie une déclaration du PCF demandant l'ouverture immédiate de négociations avec les représentants du peuple algérien et c'est publié à la une. Si je détaille un peu tout ça, c'est pour vous dire que dès le début de l'insurrection, en novembre et en décembre, même si le quotidien communiste ne prend pas forcément la mesure du caractère historique de ce tournant, de ces événements, il imprime dès le départ les mots qui fâchent, des mots sans ambiguïté, guerre, répression, torture. Et ces journalistes, en particulier ces envoyés spéciaux sur place, ne prennent vraiment aucun détour pour nommer ce qu'ils ont sous les yeux. Et dès les premiers jours, la violence coloniale est dépeinte assez crûment, dénoncée sous toutes ses formes, les arrestations que l'humanité qualifie de nombreuses, de massives, les perquisitions, les rafles. Déjà la dénonciation de l'usage de la torture, sous la plume toujours de Marie Perrault, sans doute pour la première fois dans toute la presse française. Mais on est, dès ce moment-là, au-delà d'opérations de répression circonscrites. C'est bel et bien une guerre dont il s'agit. Et là encore, le mot apparaît à maintes reprises dans le journal dès 1954. Les actes signalés sont très graves. Au sol, les envoyés spéciaux parlent de ratissage mené par l'artillerie et les blindés. Ils parlent de colonnes de blindés, de commandos de parachutistes. Ils évoquent l'artillerie colonialiste. Le pire dans ces descriptions, dans ces premiers reportages, c'est l'usage de l'aviation. Là, je les cite encore. L'aviation mitraille les montagnards, le 5 novembre. Une école est bombardée, le 9 novembre. Bombardement massif, les 23 et 27 novembre. L'aviation bombarde, encore, le 26 novembre. Neuf avions de chasse ont mitraillé maison par maison un village, le 30 novembre. Et là encore, dès le 9 novembre, il est fait mention de l'usage du napalm. Et l'information est accompagnée d'un démenti du gouvernement général. Le 17 novembre, Marie Perrault va jusqu'à évoquer un oradour algérien. J'ai mentionné aussi le fait qu'elle était résistante, tout comme Robert Lambotte, parce qu'ils feront des comparaisons assez systématiques avec l'occupation allemande. En bref, sur la terre d'Algérie, on martyrise, on tue des hommes, je les cite encore, on sème la terreur. Mais ils ne dépeignent pas du tout un peuple algérien victime résignée. D'emblée, ils évoquent la notion de résistance, alors que dans le reste de la presse, à l'époque, on parle de terroristes, eux parlent de patriotes. Le mot figure dès le premier article de novembre ne disparaîtra plus. Robert Lambotte, en évoquant un procès de prisonniers, les compare indirectement, là encore, aux résistants français en reprenant les mots d'Aragon dans la fiche rouge. Je le cite, ils étaient 23 face au tribunal de Batna. Et il explique que ces hommes bénéficient d'une ardente sympathie populaire. Il explique que l'immense majorité de la population aspire à la liberté, voire, on a déjà cité cette formule, à la patrie indépendante. Ce sont les mots de Marie Perrault. Ils évoquent les premiers maquis qui sont certes faibles, mais qui résistent avec une population qui refuse de se rendre. On est en 54, l'année s'achève, une guerre vient de commencer, l'humanité est bien seule à crier au feu et en fait, dès 55, la censure s'abat sur le journal et très vite, cette censure, elle est devenue une puissante institution. Elle n'a pas seulement frappé la presse, mais aussi l'édition, le théâtre, le cinéma, la photographie. Elle se renforce avec la loi du 3 avril 55 qui instaure l'état d'urgence. Vous vous souvenez que cette loi, elle a continué à être utilisée pendant les émeutes de 2005, plus récemment suite aux attentats de Paris. Et je vous rappelle qu'il y a eu un long débat, un assez vif débat à l'Assemblée nationale sur l'usage des articles concernant la censure qui ont failli eux aussi s'appliquer à ce moment-là. Donc, cette loi du 3 avril 55 instaurant l'état d'urgence, elle donne aux autorités toute l'attitude de prendre toutes les mesures pour assurer le contrôle de la presse et des publications de toute nature, ainsi que celui des émissions radiophoniques, des projections cinématographiques et des représentations théâtrales. Au printemps 56, le gouvernement Guimolet est investi des pouvoirs spéciaux pour lesquels les communistes ont voté. Ce serait là aussi un long débat, mais voilà. Et donc, ce gouvernement est en ce pouvoir de censure à l'ensemble des moyens d'expression. Au titre de cette loi, des films ont été censurés, je pense en particulier puisqu'on est à Marseille en 1955 au rendez-vous des quais de Paul Carpita, une fiction qui avait pour cadre la grève de 1950 des dockers marseillais opposés au chargement de matériel militaire pour la guerre d'Indochine. Là encore, un petit clin d'œil d'actualité, mais hier, il y a eu une grève d'une heure des personnels des ports et dock français pour la paix. Et ce genre d'action continue puisque des dockers du Havre, notamment, mais je crois de Marseille aussi, ont refusé à plusieurs reprises de laisser accoster des navires transportant du matériel militaire vers l'Arabie Saoudite où ces armes sont utilisées contre les Yémenites. Donc, le film de Paul Carpita, censuré, pendant la guerre d'Algérie, Le petit soldat en 1960 de Jean-Luc Godard est interdit parce que la représentation de la torture, ça c'est l'argument des autorités, était un mauvais exemple pour la jeunesse française. Et en fait, avant même l'adoption de cette loi de 55, la censure frappait déjà les films anticolonialistes. Je pense en particulier à Afrique 50 de René Vautier qui a été censuré pendant 40 ans. Il a fallu attendre 2008 pour qu'il soit projeté pour la première fois à la télévision française. Je pense aussi à un très beau film, un grand film anticolonialiste datant de 1953, Les statues meurtes aussi de Chris Marker et Alain René qui a été frappé de censure pendant 11 ans. Il a fallu attendre 11 ans pour le voir dans son intégralité. Et la censure va continuer après la guerre d'Algérie. Elle va continuer de frapper la bataille d'Alger en 1966, le film de Gillo Ponte-Corvo et bien sûr avoir 20 ans dans les Orestes de René Vautier qui avait pourtant été récompensé par le grand prix de la critique au Festival de Cannes en 1972 dans une ambiance de scandale. On peut citer aussi parmi les films de Vautier Une nation, l'Algérie, en 1954 qui a valu à son auteur des poursuites pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État tout comme Algérie en flamme en 1958. La censure, elle frappe aussi des livres et dans le front éditorial qui s'est dessiné à l'époque, il faut évidemment citer les éditions de Minuit et Jérôme Lindon qui ont publié pour Djamila Bouhired la question d'Henri Allègue qui a été pour la guerre d'Algérie un peu l'équivalent de la photo de Nick Hutt sur la guerre du Vietnam qui montrait une enfant brûlée au napalm. Peut-être une petite incise sur la question le livre d'Henri Allègue qui à mon avis a joué un rôle majeur pour faire basculer une opinion qui était majoritairement colonialiste et favorable à cette guerre. En fait, quand Henri Allègue est arrêté, torturé, il se retrouve ensuite en prison. Il écrit son témoignage sur de tout petits papiers qu'il remet à son avocat Maître Léo Matarasso et Matarasso à Paris ramène ce témoignage à l'humanité. L'humanité le publie, elle est saisie et c'est à ce moment-là que Jérôme Lindon aux éditions de Minuit prend le relais publie le livre. Il est aussitôt frappé d'interdiction mais en fait un livre peut mieux échapper à la censure qu'un journal. Donc le livre a continué à circuler sous le manteau et surtout en fait en Suisse Neil Sanderson a pris le relais il a fait publier en Suisse et le livre a continué à circuler sous le manteau des exemplaires étaient ramenés clandestinement en France. Il a été très vite traduit aussi en anglais il a fait le tour du monde et ce témoignage retentissant a permis à l'opinion publique d'ouvrir les yeux sur la réalité de ce qu'on appelait alors la pacification et sur la réalité de la torture. On peut citer aussi l'affaire Odin où Pierre Vidal-Nacquet se faisait historien du présent en permettant que soit connue la vérité sur l'assassinat de Maurice Odin le nom de ses tortionnaires voilà sur l'édition sur le théâtre je voudrais citer aussi la censure du cadavre encerclé de Katabiassine dont la mise en scène par Jean-Marie Serrault a été interdite au théâtre de l'Odéon et qui finalement a dû être représentée à Bruxelles on a censuré des chansons aussi par exemple le déserteur chanté par Mouloudji c'était une chanson interdite d'antenne tout au long de la guerre d'Algérie alors l'opportun soupçon d'atteinte à la sûreté de l'État permettait de criminaliser un camp anticolonialiste qui était minoritaire il a justifié dès lors les saisies des journaux des titres comme l'Humanité mais aussi l'Express France Observateur le Canard Enchaîné Témoignages Chrétiens Libération pas le Libération d'aujourd'hui celui de Dastier de la Vigerie tous ces journaux en ont payé le prix certains ont essayé certaines publications ont essayé de trouver des espaces pour contourner cette censure par exemple Esprit les temps modernes les cahiers de témoignages chrétiens publiaient des témoignages de soldats engagés malgré eux et pour qui la torture et les corvées de bois étaient insoutenables ils ont été systématiquement saisis et à ce moment là pour défier cette censure des journalistes comme Robert Barat et Maurice Paga ont créé témoignages et documents c'est un journal pour ainsi dire semi-clandestin dans lequel ils publiaient ces textes interdits mais aussi des documents officiels comme par exemple la lettre de démission de Paul Tedgen le secrétaire général de la police d'Alger de la préfecture de la police d'Alger qui dénonçait les exécutions sommaires la panoplie de répression des censeurs ne se limitait pas seulement aux saisies pour faire taire les voix dissonantes l'état a aussi utilisé le harcèlement judiciaire contre les titres contre les journalistes et aussi les amendes et là je cite à nouveau René Andrieux dont je vous parlais tout à l'heure il dressait ce bilan pour l'ensemble de la presse communiste cette fois 313 procès 53 milliards de francs anciens d'amende j'ai pas fait le calcul de ce que ça faisait en euros mais c'est beaucoup tout au long de la guerre d'Algérie dans le cas de la Marseillaise le journal a été saisi 14 fois et de façon spectaculaire quand le journal dénonçait les crimes de l'OAS et mettait en avant les mobilisations contre ces actes terroristes par exemple dans la nuit du 8 février c'est carrément une escouade de la police qui est entrée dans les locaux de la Marseillaise pour faire supprimer un biais du directeur Marcel Guizard et une déclaration du PCF tout au long de cette guerre c'est vraiment une violente bataille politique qui a opposé le pouvoir et la presse d'opinion favorable à l'ouverture de négociations avec le FLN ou franchement acquise à la cause de l'Algérie algérienne l'écrivain et journaliste Patrick Kessel qui a lui-même été frappé par cette censure il a écrit entre autres dans les temps modernes il a récemment aussi publié ses textes saisis censurés ou refusés pendant la guerre d'Algérie lui il n'appartenait à aucune mouvance politique et il en parle en ces termes je vous le cite les gouvernements successifs pour museler ceux qui dénoncent sa politique les méthodes employées pour pacifier l'Algérie ceux qui mettent en avant comme amorce d'une solution la négociation dispose de moyens efficaces la censure la saisie des journaux les poursuites judiciaires et aussi les mesures financières il y avait vraiment une volonté d'étouffer financièrement les titres qui ne s'alignaient pas sur la version et le mensonge officiel pour restreindre la liberté d'informer le pouvoir n'a pas non plus hésité à recourir à l'expulsion d'envoyés spéciaux et en particulier d'envoyés spéciaux de l'humanité en Algérie il faut savoir que la diffusion de l'humanité a été prohibée pendant toute la guerre sur le territoire algérien dans le sillage dans la foulée de l'interdiction du parti communiste algérien et de son quotidien algérien publicain le 13 septembre 55 et ça c'est important aussi à souligner c'est que pendant toute la guerre plane la menace d'interdiction sur ceux qui prennent fait et cause pour l'Algérie algérienne et en fait le parti communiste est menacé d'interdiction Michel Debré le dit tout à fait ouvertement et il y a aussi une menace d'interdiction pure et simple qui plane sur l'humanité pendant toute cette période toujours sur les expulsions Yves Moreau le chef de la rubrique de politique étrangère est déclaré Persona non grata en Algérie Robert Lambotte ce résistant dont je vous parlais tout à l'heure a été expulsé manu militari dès le 25 août 55 après avoir témoigné dans un reportage de la terrible répression qui avait suivi l'insurrection du 20 août 55 dans la région de Philippeville je vous cite le passage de ce reportage qui lui a valu d'être expulsé ce qu'il ne faut pas voir et ne pas dire ce sont les longues colonnes d'algériens ramassées samedi dimanche et lundi dans les quartiers arabes de Philippeville et systématiquement mises à mort sur le stade ou dans les campagnes environnantes je voudrais aussi vous citer bien sûr le cas de Madeleine Riffaut résistante grand reporter qui avait couvert la guerre d'Indochine qui a couvert par la suite la guerre du Vietnam qui a couvert la guerre d'Algérie pour l'humanité elle a eu recours à la ruse pour éviter de subir le même sort c'est à dire l'expulsion elle se faisait passer pour la secrétaire des avocats qui allaient en Algérie pour défendre les militants indépendantistes et là elle recueillait les témoignages de condamnés à mort et j'ai déjà évoqué ce point mais je voudrais insister dessus pour cette génération de journalistes qui avaient connu la déportation la résistance la lutte contre l'occupant nazi le silence imposé par le pouvoir sur la torture et sur les crimes de guerre pendant la guerre d'Algérie a été vécu de façon extrêmement douloureuse je vous cite Madeleine Riffaut moi-même j'avais été torturée par la Gestapo comment dès lors fermer les yeux sur la torture pendant toute la guerre d'Algérie cela m'a rendu malade j'en garde un souvenir atroce tout le monde torturait tout le monde le FLN aussi torturait en métropole on torturait tout le monde le savait et il faut savoir que cette héroïne de la résistance qui était une ancienne FTP a été poursuivie en justice par Maurice Papon pour son enquête sur les caves qui chantent je ne sais pas si vous savez ce que sont les caves qui chantent c'était les caves de la Goutte d'Or dans lesquelles les supplétifs algériens donc Harki enrôlés par Papon torturait les algériens en plein Paris et en fait pour éviter que le voisinage entende les cris des suppliciés il mettait à fond des disques donc voilà pourquoi on appelait ça les caves qui chantent et donc suite à la publication à la non publication puisque son enquête a été frappée de censure c'est celle qu'on voit c'est la page blanche qu'on voit voilà voilà c'est ça peut-être vous pourrez voir plus près tout à l'heure suite à la publication à la non publication pardon de cette enquête sur laquelle le journal avait mis des blancs Papon l'a attaqué en justice pour diffamation et lui demandait des dommages et intérêts elle Madeleine Riffaut elle dit elle raconte avoir trouvé dans la poésie un espace de liberté pour raconter cette nuit coloniale elle y a consacré un recueil la folie du jasmin qui miraculeusement a été épargné par la censure elle se l'explique ainsi je m'exposais moins à la censure avec la poésie qu'avec mes reportages les censeurs sabraient les articles mais ne s'occupaient pas des poèmes au journal en revanche la censure elle était quotidienne omniprésente pour ainsi dire physique elle était incarnée par des fonctionnaires de la préfecture de police chargés de l'appliquer je vous donne le récit de Jean Lelagadec qui était journaliste au service politique de l'humanité et qui est auteur entre autres qui a été auteur entre autres d'un reportage censuré sur le massacre de Charonne le 8 février 62 il décrit cette présence oppressante il y avait un homme en permanence au journal au marbre à l'atelier de composition qui vérifiait que la censure était respectée à chaque fois la direction du journal protestait mais en dernier ressort la décision lui appartenait il avait tout le pouvoir c'était un fonctionnaire d'autorité lui n'était pas en cause personnellement nous avions un minimum d'échange avec lui pardon je me perds mais personne ne bon c'était quelque chose de difficile à supporter d'inimaginable mais nous étions obligés de l'accepter sinon le journal ne sortait pas je vous l'ai dit les saisies étaient pour les journaux synonymes de très lourds préjudices économiques d'où la mise en place d'une organisation particulière pour essayer d'en contourner les effets en fait les journalistes les chefs de service la rédaction en chef se tenait prêt après avoir sorti le journal après l'avoir bouclé ils se tenaient prêt si nécessaire à sortir une nouvelle édition dans la nuit si la décision de saisie tombait assez tôt à ce moment là le journal sortait ils rentraient chez eux et ils recevaient un coup de fil pour revenir au journal recomposer une nouvelle édition tout ce qui ne concernait pas la guerre d'Algérie était préservé et ils faisaient une édition spéciale qui devait tomber avant deux heures du matin sinon le journal n'était en vente que dans l'arrondissement autour de son imprimerie il est arrivé que des militants prévenus viennent et sortent clandestinement des éditions saisies pour essayer de les diffuser mais c'était évidemment extrêmement limité quand ça partait assez tôt le journal était intercepté dans les gares dans les points de vente c'est à ce moment-là que quand ces saisies sont devenues trop systématiques qu'il y a eu ce choix des recours aux blancs c'était pas seulement pour des raisons financières c'était aussi une façon pour le journal de rendre très visible cette censure dans l'espace public aux yeux des lecteurs je cite encore le Lagadec nous parissions avec des blancs là où la censure nous interdisait de nous exprimer c'était important de faire prendre conscience aux lecteurs à l'opinion que la censure est inacceptable les espaces blancs signifiaient qu'il y avait des choses importantes qu'on n'avait pas le droit de dire alors ils avaient aussi une autre astuce pour essayer de contourner la censure ça c'est Andrieux qui le raconte il arrivait qu'il demande à des députés de faire une intervention en séance appelant au droit à l'indépendance du peuple algérien dans ce cas-là c'était publié dans les comptes rendus officiels au journal officiel et là l'humanité reprenait citait le journal officiel et là évidemment on ne pouvait pas censurer une citation du journal officiel mais évidemment on ne pouvait pas faire ça systématiquement sur toutes les questions et en tout cas pas sur l'actualité chaude quelques mots sur sur la photographie tout au long de la guerre d'Algérie la censure a privé l'humain et d'autres journaux de dizaines d'éditoriaux d'articles de reportages et pourtant elle a souvent épargné les photographies on voit des images côtoyées c'est blanc justement sauf quand les photographies accréditent trop les informations ou les témoignages jugés trop compromettants pour le pouvoir lorsque l'image dénonce et accuse par exemple l'article dont je vous parlais tout à l'heure de Madeleine Riffaut sur les caves qui chantent où elle recueille le témoignage de deux Algériens qui ont subi la torture en plein Paris cet article était accompagné de photographies montrant les traces des sévices qu'ils avaient endurés et à ce moment là comme ces photographies accréditaient ces témoignages toujours sujet à controverse là les photos sont censurées elles aussi toute cette institution de la censure elle témoigne du régime d'arbitraire de répression de restriction des libertés un régime contraire à la démocratie qu'ont institué les gouvernements successifs pendant la guerre d'Algérie tout au long de cette période le combat pour la liberté d'expression la liberté d'opinion pour la liberté de la presse a été indissociable de la lutte pour la paix et l'indépendance de l'Algérie et pour finir je voulais vous raconter une anecdote qui a trait à Marseille je crois que c'est un fait assez peu connu après les accords déviants Henri Allègue donc qui a réussi à quitter le pays se trouve en exil et il souhaite créer les conditions pour faire reparaître Algiers républicains donc interdits depuis 55 entourés de camarades qui sortent de prison mais à ce moment là les autorités coloniales qui ont toujours la main acceptent qu'un certain nombre de titres reparaissent mais pas Algiers républicains il est aussi sous pression du FLN qui ne souhaite pas non plus voir ce quotidien progressiste reparaître et donc tout un tas de problèmes techniques sont posés et en fait c'est la Marseillaise qui offre sa solidarité pour faire reparaître Algiers républicains et c'est à Marseille dans l'imprimerie de la Marseillaise que sont fabriqués alors les premiers flancs alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est que les flancs ça c'est pardon c'est un procédé technique qui évidemment n'existe plus maintenant ces espèces de cartons assez épais sur lesquels on posait l'empreinte du journal pour ensuite y fondre les plombs etc donc les premiers flancs d'Algiers républicains reparaissant après les accords des viants ont été fabriqués ici à Marseille expédiés par plusieurs voies différentes pour être sûr qu'ils arrivent bien à Alger et donc voilà c'est grâce à la Marseillaise que Alger républicain a pu reparaître en 62 et je te passe peut-être la parole Samia pour pour nous en dire davantage sur la Marseillaise puisque c'est toi qui t'es plongée dans ces archives alors d'abord je voudrais signaler que l'édition du jour revient sur les accords des viants et je vous encourage vivement à découvrir une partie des témoignages d'ailleurs un tir à part absolument fabuleux qu'on doit à Philippe Anselme sur ce travail de transmission autour de la guerre d'Algérie mais aussi sur le combat qui a été celui de la Marseillaise en faveur de la paix donc voilà je vous invite à le découvrir alors moi comme vous savez je ne suis pas historienne de formation je suis sociologue et ce qui m'intéresse c'est aussi ce lien entre l'histoire et la mémoire parce qu'évidemment histoire et mémoire sont complémentaires et non pas du tout antinomiques et dans le travail que nous faisons à Ancrage puisqu'il y a une personne qui m'interrogeait tout à l'heure qu'est-ce qu'est Ancrage alors c'est un centre de ressources sur l'histoire et les mémoires des migrations mais évidemment qui croise la question de l'histoire coloniale et comme vous le savez c'est extrêmement important de pouvoir croiser ce travail de recherche historique en s'appuyant sur des sources les sources elles sont multiples les témoignages comme je l'évoquais tout à l'heure mais également évidemment les archives et l'un des premiers chantiers d'Ancrage il y a 22 ans quand on a créé l'association a consisté justement à identifier les sources d'archives qui pouvaient se nicher dans les archives des associations et c'est comme ça qu'on a pu travailler sur le fond de la CIMAD par exemple mais aussi des associations qui ont changé de nom dont on ne connaît pas forcément l'histoire je pense notamment à l'ATOM l'aide aux travailleurs d'outre-mer qui est une des plus anciennes associations qui date de 1950 aux grandes heures de la pacification cher Rosa on s'est préoccupé aussi de ces travailleurs nord-africains qui étaient installés en France et qui pendant la guerre d'Algérie ont suscité beaucoup beaucoup d'attention donc on a collecté un certain nombre de fonds d'archives associatifs qui sont aujourd'hui donnés aux archives départementales des Bouches-du-Rhône et on s'en réjouit puisque notre vacation ce n'est pas de créer des fonds d'archives bis ou des centres d'archives supplémentaires ou complémentaires mais au contraire de bien enrichir les fonds publics parce que ça fait partie justement de notre patrimoine à tous que de documenter à la fois l'histoire migratoire mais aussi l'histoire coloniale alors il nous a été donné l'occasion très récemment de redécouvrir le fonds d'archives de la Marseillaise et on s'en réjouit c'est un fonds qui mérite beaucoup d'attention et qui j'espère trouvera aussi sa place dans un des fonds d'archives est-ce que ce sera les archives municipales les archives départementales ou d'autres ou celui de la BNF on y reviendra avec Rosa tout à l'heure parce qu'il y a énormément d'archives de presse qui sont précieuses et qui sont aujourd'hui disponibles pour chacun d'entre nous pour tous les citoyens que nous sommes et c'est ça les archives c'est aussi notre butin révolutionnaire donc c'est logique qu'on y retrouve des traces à la fois de l'histoire migratoire mais aussi de l'histoire coloniale donc dans ce travail que nous avons eu l'occasion de mener avec la Marseillaise on s'est rendu compte dans le prolongement de ce que disait Rosa de façon brillante l'enjeu de valoriser ces fonds de presse et ce qu'on peut dire depuis sa création c'est que la Marseillaise a été un quotidien au coeur de cette histoire de la guerre d'Algérie et beaucoup de choses restent à révéler de cette éditorialisation de la guerre d'Algérie dans la Marseillaise comme vous le savez la Marseillaise a été créée en 1943 mais que c'est un journal qui est issu de la résistance je ne reviendrai pas sur ça d'autant que je pense que l'Assemblée est très informée du sujet mais ce que je voulais dire c'était important de le situer dans le temps d'autant que dans l'après-guerre en 1945 la Marseillaise va consacrer une partie de ses unes et de ses articles à célébrer la libération de Marseille par les contingents de l'armée d'Afrique et donc par les soldats coloniaux donc on est encore dans cette phase très un peu essentialiste c'est logique il faut remettre ces événements dans leur contexte historique et on est dans cette période-là donc à célébrer la libération de Marseille par les contingents de l'armée d'Afrique et dans cette phase de libération on a déjà des noms qui vont être des acteurs très importants pour la suite des événements et notamment l'histoire de la décolonisation des décolonisations comme vous le savez peut-être Ben Bella et Franz Fanon ont fait partie des soldats coloniaux ou dissidenciers pour Franz Fanon qui ont participé à cette libération de Marseille alors Ben Bella davantage que Franz Fanon qui arrive vraiment tardivement après le débarquement de Provence mais je trouve ça très intéressant cette résonance qu'il peut y avoir entre ces deux guerres entre ces deux conflits qui déjà donnent l'occasion finalement à ces acteurs décisifs pour la suite d'expérimenter cette situation du soldat indigène sous les drapeaux français ça va être très important comme vous le savez pour un certain nombre de militants indépendantistes dans la suite par la suite alors en consultant les archives on s'interroge assez rapidement de la Marseillaise de ce qui est dit le 8 mai 45 en une de la Marseillaise et est-ce que évidemment cet autre 8 mai est évoqué dans les archives de la presse on voit bien que pour l'instant le 8 mai 45 reste bien sûr dans le sillon de la deuxième guerre mondiale une victoire des alliés sur les forces de l'axe et surtout pas encore on évoque pas encore les événements de cetif Guelma et Gerata que ça fait pas bien sûr la une de cette presse-là et de la Marseillaise on évoque encore on est dans cette cessation des hostilités en Europe et l'Algérie est encore très loin des préoccupations évidemment et des consciences dans la métropole alors en 54 on fait un grand un grand saut en avant parce que je peux pas être exhaustive aujourd'hui évidemment je vous ai pris quelques quelques éléments les unes de la Marseillaise font mention de l'insurrection algérienne et même de façon je dirais anecdotique c'est pas nécessairement une entière mais déjà on évoque à l'occasion de la Toussaint Rouge et ça corrobore bien ce que disait Rosa les événements à l'époque d'Algérie avec sept morts plusieurs blessés en Algérie où des postes de police sont attaqués par des groupements donc on voit qu'on a dans les qualifications des événements bien sûr encore beaucoup d'euphémisme mais en tout cas la Marseillaise en rend compte et je pense que ça fait partie des choses qui mériteraient d'être développées par la suite enrichies par les travaux des historiens dès le 2 novembre 54 et le 3 novembre en une des colonnes on évoque les arrestations massives en Algérie la nécessité d'appliquer des dispositions démocratiques du statut de l'Algérie de 1947 qui sont restées lettres mortes donc on voit bien que la Marseillaise renseigne bien et documente bien ce traitement inégalitaire et discriminatoire qui persiste dans le système colonial et notamment dans l'Algérie française mentionné aussi en une très important ça relève ce que tu disais l'usage du napalm et puis très rapidement le terme d'opération de guerre apparaît donc on est très loin encore de la reconnaissance de la guerre d'Algérie mais on voit bien que la Marseillaise n'est pas dupe en tout cas ce traitement est très intéressant on évoque déjà évidemment la mobilisation du contingent qui va se poursuivre alors on évoque aussi là on est toujours en 54 ces deux une évoque la lutte qui s'engage avec le Front de Libération National le Front de Libération oui et la question des commandants du FLN qui entrent en action dans toute l'Algérie le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques qui est le parti nationaliste algérien qui est dissous par les autorités françaises la riposte de l'état français qui ne se fait pas attendre avec l'envoi de renforts militaires en Algérie et donc le gouvernement qui les gouvernements à l'époque d'Edgar Ford qui fait appel aux réservistes de 50 000 appelés en 54 les troupes françaises présentes en Algérie passèrent à 200 000 en 55 donc on voit qu'il y a un accroissement considérable dont la Marseillaise se fait l'écho également alors je voulais juste faire une insiste sur la question des archives parce qu'évidemment ces archives de presse il faut les mettre en regard avec les archives de la police et notamment des renseignements généraux et là dans le contrôle qui est exercé par la police française pour surveiller les éventuels soutiens au FLN à Marseille elle s'exerce comme vous le savez beaucoup dans les cafés nord-africains et notamment dans le quartier de Belzins ce qui va occuper beaucoup l'attention des autorités des autorités de police donc l'État entend bien sûr contrôler les mobilisations avec cette archive-là on a l'exemple d'un militant du MTLD il y a une petite faute qui est également tenancier de bar dans la rue Tubano qui va être particulièrement mis sous surveillance puisqu'il a des engagements politiques et que les cafés nord-africains ont bon abrité évidemment beaucoup d'engagement des travailleurs nord-africains la collecte en faveur du FLN etc. Donc la presse mais également évidemment la communauté nord-africaine qui est installée à Marseille Alors comme l'évoquait Rosa en 1956 sauf erreur ça mérite d'être vérifié mais en 1956 la presse et notamment la marseillaise va faire en fait objet d'une saisine et d'une censure des autorités locales notamment de la préfecture de police et on retrouve là dans ces deux archives des tracts du MNA qui ont été du 1er novembre 1955 qui fait mention du déclenchement de la guerre d'Algérie en 1954 et qui qui était retrouvée dans un café de la rue des Chapeliers que je voulais vous montrer comme exemple de saisie également Alors toujours des archives administratives très intéressantes et notamment celles qui concernent Paul Archolas qui devient rédacteur en chef de la Marseillaise dans les années 50 et qui a été directeur du Petit Varrois de 1956 à 1966 pendant cette période le journaliste va être interdit de séjour en Algérie et va faire face d'ailleurs aussi des menaces de l'OAS à Toulon c'est un exemple parmi d'autres mais ce militant qui s'est beaucoup impliqué en faveur de l'indépendance de l'Algérie et de la paix en Algérie va recevoir donc ces interditions de séjour dont on a la trace toujours dans les archives départementales alors le rendez-vous des quais qui fait écho à ce que disait tout à l'heure Rosa sur la censure qui concerne évidemment également le cinéma et la production militante avec ces démarches de saisine et d'interdiction suite à la demande de l'exploitation commerciale qui a été faite à l'époque du film de Paul Carpita Rendez-vous des quais qui sera lui aussi montré 33 ans après à Marseille au cinéma La Lambra dans le 16ème alors juste pour le rendez-vous des quais c'est évidemment en résonance ça concerne la guerre d'Indochine mais à l'époque ça fait aussi l'objet de beaucoup de discussions puisque évidemment ça renvoie à la situation en Algérie alors le vote des pouvoirs spéciaux en 56 avec tout ce que ça implique en termes de on va dire de de possibilités juridiques de sanctionner et d'interdire la diffusion des titres là on a un exemple aussi d'archives sur donc la présence ce que j'évoquais tout à l'heure cette présence des nord-africains qui occupe beaucoup les esprits qui représente une menace croissante pour les autorités ou en tout cas ils sont très surveillés comme vous le savez il y a plusieurs films plusieurs documentaires qui reviennent sur cette histoire sur l'interdiction qui est faite au travail en nord-africain par exemple dans les mines de Gardanne d'utiliser des explosifs enfin il y a eu toute une série d'exemples diverses sur cette situation là alors là encore on fait un grand saut en avant parce que si Paris a eu son 17 octobre 61 Marseille a eu son attentat de Mouropiane en 1958 qui a beaucoup marqué les mémoires des habitants notamment dans dans le nord de Marseille où nous sommes installés du côté de Mouropiane et de l'Estac et donc la Marseillaise va aussi consacrer toute une série de presse et de une sur cet incendie gigantesque qui a marqué durablement les esprits et qui permet au FLN évidemment de voilà d'attirer l'attention au regard de l'asymétrie évidemment militaire qui existe sur le terrain de pouvoir interpeller par dimension internationale sur la question de la libération de l'Algérie donc la Marseillaise du 7 juillet 58 c'est intéressant et relaie un appel du mouvement de la paix qui mobilise les ouvriers en faveur de la paix en Algérie et dans la nuit du 24 au 25 août 58 le FLN a lancé une série d'attentats visant notamment des infrastructures pétrolières sur tout le territoire français alors qu'il s'était jusque-là manifesté que par des attentats ponctuels prenant des individus pour cible cette nuit aurait pu marquer un tournant dans l'histoire de la guerre en France si la volonté des nationalistes algériens d'ouvrir en métropole un second front avait pu se maintenir dans la durée ce qui ne fut pas le cas c'est ce que relaie la Marseillaise à cette occasion-là alors là on a deux une une de 1960 l'autre de 1961 qui revient sur la situation en Algérie et qui évoque justement la saisie de l'humanité pour avoir dit la vérité sur les événements d'Algérie donc on voit bien le lien entre les deux titres qui vont être décisifs aussi pour la suite toujours octobre 61 la Marseillaise relaie évidemment les arrestations les expulsions au bidonville de Nanterre après les manifestations pacifiques du 17 octobre 61 à Paris donc on voit toujours encore en résonance ce lien entre la Marseillaise et l'humanité 61 toujours et c'était évoqué dans ce que tu disais Rosa la Marseillaise évoque les attentats mais aussi l'attitude de rançon de l'OAS notamment en direction des commerces à Marseille et en particulier les pharmacies vous aurez peut-être des détails à m'apporter là-dessus ça me paraît tout à fait intéressant la Marseillaise du 17 novembre 61 aussi qui fait un appel et une mobilisation contre le fascisme à l'appel des syndicats là encore une mobilisation des forces de gauche en faveur de la paix en Algérie juillet 6 millions d'Algériens établissent l'acte de naissance de l'Algérie indépendante on est en juillet 62 et la Marseillaise titre j'ai vu naître la république algérienne c'est un titre de Pierre Luizard qui est en câble avec l'Algérie voilà donc là les unes qui sont restées historiques celle du 4 juillet du 6 juillet sur les accords déviants avec le détail de ce que prévoient les accords déviants ça c'est c'est aussi un élément très intéressant la libre circulation entre les deux pays les différentes négociations qui sont régies et notamment celles qui concernent les étrangers en France avec l'ordonnance du 2 novembre 45 ce régime de libre circulation qui place le ressortissant algérien dans une catégorie à part c'est vrai aussi par exemple de la procédure de réintégration dans la nationalité française qui est spécifique aux algériens donc toute une série d'accords qui sont détaillés à cette occasion sur les unes de la marseillaise alors là encore une incise pour évoquer une figure de la résistance française Madeleine Baudoin qui là aussi je trouvais que c'était très intéressant de vous montrer ça une archive de la CIMAD et l'attestation d'appartenance au réseau de soutien du FLN attribuée à Madeleine Baudoin et qui a été délivrée le 25 octobre 1962 qui montre aussi l'ancrage des réseaux militants à Marseille et leur implication en faveur de l'indépendance de l'Algérie alors là on aura l'occasion je pense cette année d'entendre Anne Boitel qui est une historienne qui a travaillé sur la question de la CIMAD et de la guerre d'Algérie voilà donc c'est presque fini on a souhaité en fait dans cette présentation qui j'espère donnera lieu à une exposition prolongée un peu au-delà de l'année 62 parce qu'à Marseille justement une des singularités c'est que en 1973 comme vous le savez nous avons cet odieux attentat du consulat d'Algérie à Marseille qui va faire des morts et de nombreux blessés il y a d'autres titres bien sûr que la Marseillaise qui vont beaucoup évoquer ces événements je pense notamment au Méridional mais on voit bien qu'entre 63 et 73 à Marseille on est vraiment dans le sillon de cette fin de la guerre d'Algérie avec beaucoup de tensions entre différents groupes politiques des personnes qui ont beaucoup de mal à accepter cette situation et des tensions racistes un héritage qui va être très violent et on voit bien qu'entre le cessez-le-feu et cet attentat du consulat d'Algérie à Marseille il va y avoir toute une série de provocations qui bon alors minutes c'est pas le même style non mais c'est intéressant parce qu'on voit comment dans toute la presse d'extrême droite il va y avoir toujours cette référence à la guerre d'Algérie comme quelque chose qui justifie presque les ratonnades cette invasion cette obsession de l'invasion qui perdure et qui va se prolonger dans les unes de différents journaux je vous ai pas mis le méridional mais minutes je trouvais que c'était pas mal aussi très rapidement pour conclure parce que aussi Rosa l'a évoqué je crois qu'il y a tout un travail de mise en regard avec la presse pendant l'entre-deux-guerres mais aussi dans l'Algérie française tu évoquais l'Algérie républicaine donc là il y a deux une celle de 1938 et celle de 1951 qui évoquent des situations différentes mais qui toute cette presse en fait a joué un rôle très important sur le plan politique dans la diffusion des idées mais aussi parce que certains partis politiques étaient interdits tout simplement et donc c'est très intéressant de voir comment elle a été constamment sous pression finalement de la censure de la saisie etc il y avait un mépris très fort des quotidiens comme l'écho d'Alger ou l'écho d'Oran à l'égard de cette presse dite indigène l'Algérie républicaine bien sûr mais pas que d'autres alors l'écho d'Alger là on voit on voit aussi à travers l'étude de cette presse en Algérie toute cette cette énergie incroyable mise par les Européens d'Algérie dans la résistance à l'égalité durant toute cette période coloniale à vraiment cette mobilisation contre toutes les initiatives qui permettaient de modifier le cadre de la situation des indigènes bien sûr au regard notamment de ce décalage démographique qui existait entre les Algériens et les Européens et les Européens d'Algérie donc une résistance très forte qui se retrouve à travers l'étude de la presse et puis et puis je voulais évoquer quand même la figure d'Albert Camus qui a eu ce travail tout à fait remarquable à travers ce reportage sur misère de la Kabylie que je trouve très important qui date de 1939 donc vous voyez on est vraiment dans cette période qui est bien encore éloignée de la guerre d'Algérie où il dit il est méprisable de dire que le peuple kabyle s'adapte à la misère il est méprisable de dire que ce peuple n'a pas les mêmes besoins que nous il est curieux de voir comment les qualités d'un peuple peuvent servir à justifier l'abaissement où on le tient et comment la frugalité proverbiale du paysan kabyle est appelée à justifier la faim qui le ronge voilà ça c'est un des extraits de camus dans l'Algérie républicain en 1939 alors par la suite bien sûr différents différents journaux qui émergent notamment le Moudjari dans le sillon de l'Algérie républicain mais toute cette presse encore aussi qui est publiée en France dans cette entre deux guerres notamment le peuple algérien évidemment la république algérienne où on va retrouver l'expression de ces intellectuels dits arabes à l'époque qui se manifestent bien sûr en métropole mais qui va être durablement invisibilisés voilà je vous remercie de votre attention et le débat est ouvert alors Margot qui est avec nous va diffuser le micro pour vos questions vos compléments parce que je sais que parmi vous il y a en principe il a l'uné il y a probablement des personnes qui veulent réagir à ce que nous avons évoqué ce soir bonsoir vous avez parlé de Madeline Riffaut c'est une façon de lui rendre hommage parce qu'elle vit toujours beaucoup de personnes ne le savent pas elle vit au coeur de Paris et si on tape son nom et son prénom attaché avec France Culture on peut avoir la joie d'écouter 9 heures d'entretien avec cette dame et je je le conseille à tout le monde et deuxième deuxième chose je suis toujours surpris quand on demande à des personnalités qu'est-ce qui a fondé leur engagement militant ils citent souvent les événements de la guerre d'Algérie il y a André Lajoani qui dit ça il y a Marie-Georges Buffet et il y a deux chanteuses qui disent cela Colette Mani et Dominique Grange je vous remercie de vous présenter quand vous prenez la parole et merci beaucoup pour ces compléments d'information allez-y n'hésitez pas peut-être juste une une remarque alors sur Madeleine Riffaut très bon conseil toutes les citations que je vous fais d'elle tout à l'heure sont liées à un entretien que j'avais fait avec elle pour l'UMA donc effectivement elle est toujours en vie et elle est toujours aussi convaincue sur votre seconde remarque c'est vrai que le signifiant Algérie a eu un rôle absolument majeur dans la deuxième partie du 20ème siècle pour des militants pour des intellectuels français je voudrais dire aussi que à contrario nous vivons toujours sous un régime la 5ème république dont le creuset a été la guerre d'Algérie et nous sommes toujours dans le prolongement de ce régime d'exception qui a été forgé au coeur de cette guerre coloniale je vous en prie il y a une personne juste devant Margot allez-y simplement je suis un fervent non pas supporter mais participant du mouvement de la paix mais je voudrais aussi remercier quand même la Marseillaise aujourd'hui parce que vraiment il faut absolument continuer dans ce sens et je suis très content de cette soirée je vous dis pourquoi parce qu'à 20 ans bien sûr j'ai fait 27 mois de service militaire et comme par hasard on m'a envoyé bien sûr en Algérie et alors surtout quand je suis arrivé là-bas débarquant à Beaune oh là là changement complet de situation évidemment en arrivant à Marseille on était avant de rentrer sur le bateau on était carrément interdit de sortir bien entendu et arrivé à Beaune oh là là on s'est dit qu'est-ce qui se passe parce qu'on nous envoyait pour la pacification etc voilà et arrivé dans un petit village qui s'appelle Gambetta à la frontière tunisienne nous étions parqués dans une ferme où il y avait bien sûr un colon avec ses 92 tracteurs alors que le pauvre arabe lui avec sa charrue en bois enfin bref et à cette période rappelez peut-être de sa quête c'est-à-dire le bombardement où les avions sont trompés et ont bombardé en Tunisie ils appartenaient au 12ème génie c'est-à-dire on organisait la ligne électrique qui séparait les deux frontières qui séparait la frontière avec la Tunisie donc des amis malheureusement des camarades qui se trouvaient très près ça a été bombardé ils ont été tués mais ça bon et en plus je voudrais également signaler le problème de la torture si vous savez ce qu'il m'en reste j'ai quand même excusez-moi de vous donner mon âge mais j'ai 86 ans et et demi elle le sait parce que par moment par moment il y a des situations encore vous voyez c'est-à-dire que il a fallu attendre 20 ans dans une réunion à Nevers organisée par l'ARAC l'association des anciens combattants où il parlait de la pathologie et c'est là que j'étais obligé de parler je n'avais jamais dit ce que j'avais supposé supporter en effet on nous a emmené quelques camarades à une scène de torture et à cette torture bien sûr tout de suite j'avais un appareil photo on me l'a confisqué bientôt et pendant trois quarts d'heure même des camarades tombaient tellement excusez-moi et à ce moment-là je me suis dit mais c'est ça la pacification surtout que le lendemain on est allé enterrer cinq camarades et on a présenté les armes à un général qui s'appelle Van Uxem qu'on a revu après avec l'OAS vous savez ça fait quelque chose et comme voilà quelques mois encore dans ma nuit je me mets à crier on est obligé de me réveiller je n'arrive pas à m'en séparer de cette situation alors je fais des efforts pourtant parce que je suis très engagé politiquement et pacifiquement et je vous assure que excusez-moi j'arrête merci beaucoup de votre témoignage et ça me permet de rappeler que la semaine prochaine on évoquera justement mourir à sa quête cette enquête d'un appelé dans la guerre d'Algérie avec Tramor Kemener qui est un ouvrage qui vient d'être publié donc on voit bien que dans dans cette il faut du temps pour que ces questions puissent être abordées et la question post-traumatique sur laquelle on reviendra à l'occasion de ce de cette célébration du soixantenaire nous permettra aussi d'évoquer la situation de toutes les personnes qui ont été impactées par la guerre d'Algérie toutes les personnes je ne sais pas si tu peux ajouter quelque chose peut-être dire que vos cauchemars ils sont ceux de toute une génération qu'on a envoyé en enfer et que la difficulté à en parler aujourd'hui collectivement sur un plan politique elle est aussi un enjeu ce que je veux dire c'est que depuis maintenant presque une quinzaine d'années on assiste à la montée de mouvements négationnistes de réécriture de l'histoire de négation de l'horreur coloniale Zemmour en est le visage le plus caricatural mais je voudrais simplement dire que ces gens-là instrumentalisent la réécriture de l'histoire en pensant à en faire un conflit avec les Algériens ou avec les Français d'origine algérienne moi je crois que c'est un débat franco-français dont il s'agit et que reconnaître les crimes contre l'humanité les crimes de guerre qui ont été commis pendant la guerre d'Algérie les reconnaître officiellement avoir une voix collective sur ce sujet-là il est aussi une façon de réparer vos blessures monsieur et puis celles qu'on a infligées à votre génération Margot je crois qu'il y avait la dame devant puis Pierre près d'elle vas-y d'abord je dois je suis le frère de Jacques je dois l'excuser personne n'est parfait il est malade par rapport au silence et au fait moi je suis pied noir et dans la famille finalement on n'a pas parlé quand on est rentré d'Algérie on est resté tout un temps sans se parler de ce qu'on avait vécu de ce qu'on avait vu et je sais que personnellement c'est l'humanité qui m'a fait le tilt lorsqu'on a été demandé des expériences sur les tortures en Algérie il se trouve qu'à l'époque on habitait au juste au-dessus de la gendarmerie et tout gamin j'ai assisté à des choses auxquelles finalement j'étais habitué et il a fallu donc cet appel pour que ça me fasse réfléchir là-dessus et puis surtout l'association des pieds noirs progressistes qui nous a permis de libérer la parole déjà entre nous peut-être resituer Pierre c'était en 2000 je crois en tout cas c'était au tournant des en 2000 absolument au tournant des années 2000 et à ce moment-là une ancienne combattante algérienne Louisa Thiry-Lariz témoigne dans les colonnes du monde avec ma consoeur Florence Boger des tortures dont elle a été la victime et du viol aussi qu'elle a subi voilà un autre tabou dont on ne parle pas mais l'usage du viol comme arme de guerre a été massif pendant la guerre d'Algérie et donc dans le sillage de la publication de ce témoignage extrêmement poignant la parole se libère et à ce moment-là l'humanité ouvre ses colonnes à ces témoignages et on en reçoit des centaines voire des milliers et à ce moment-là s'enclenche tout un mouvement pour effectivement la reconnaissance officielle et la condamnation officielle de ces crimes de guerre de ces crimes contre l'humanité et j'ai envie de dire qu'en fait la société française elle n'est pas du tout en retard là-dessus en fait il y a des débats il y a des rencontres comme celles que nous avons ce soir il y a des gens qui ont témoigné il y a des historiens qui ont fait leur travail et c'est vraiment à l'échelle du pouvoir politique que ça bloque et qu'on continue d'entretenir ces non-dits ce couvercle sur cette histoire-là et qu'il va falloir en fait que le monde politique se mette au diapason d'une société française qui regarde cette histoire coloniale en face justement moi j'ai une question ça suscite une question pourquoi tant de quand on voit la prolifération aujourd'hui de pardon de justement de documentaires cette historiographie renouvelée par les témoignages évidemment je pense à Baya Jurquet à Marseille qui a eu un engagement très tôt en faveur de l'indépendance de l'Algérie dès qu'elle a été expulsée vers la France vers Marseille elle a pris le relais et on aura l'occasion de revenir sur son parcours avec Auréa Mecrelouf à la Lombra et j'en suis très heureuse de pouvoir revoir ce film Baya l'invisibilisation du rôle des femmes aussi des Moudjahidettes pendant la guerre d'Algérie en Algérie et en France et ce chap de plomb qui a persisté sur l'usage du viol effectivement comme arme de guerre en Algérie mais même avant ce grand safari sexuel qui a été la colonisation dès le début en fait de l'expansion coloniale avec la création de quartiers réservés à Casablanca Alger Oran et ailleurs je crois qu'il y a encore beaucoup de phases et justement ce décalage qui persiste entre nos politiques et le travail qui traverse en fait la société civile les associations la recherche la recherche qui reste parfois confidentielle alors qu'elle est très très prolifique qu'est-ce qui à ton avis justement moi il me semble que c'est le poids de l'extrême droite d'une extrême droite qui a fait de la nostalgie de la colonisation un commerce électoral politique le rôle aussi de groupe de pression des nostalgiques de l'OAS des nostalgiques de l'Algérie française qui s'organisent en lobby en groupe de pression pour empêcher que les choses que le pays fasse son cheminement sur son histoire coloniale pour empêcher que 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 vraiment que c'est lié on sait le le rôle qu'a joué la nostalgie de la colonisation la nostalgie de l'Algérie française dans la montée en puissance d'un mouvement comme le Front National le mythe du passé algérien de de Jean-Marie Le Pen l'usage qu'on fait aujourd'hui je le disais tout à l'heure Éric Zemmour je crois qu'il y a là un fonds de commerce politique qui qui hélas se perpétue et je crois que c'est une affaire l'histoire c'est aussi l'histoire la mémoire c'est aussi un terrain de rapport de force politique et je crois que de ce point de vue là nous souffrons aussi le pays souffre du poids de l'extrême droite dans la vie politique je vous ai coupé la parole madame je crois que vous l'aviez demandé avant moi je suis vraiment désolée je suis confuse en fait je rejoins ce que ce qu'a dit Pierre Pradel moi même je suis pied noire d'Oran pas de son bled mais d'Oran charrette et je n'ai pas son son vécu en fait parce qu'il y avait même en étant pied noire on avait différentes vies moi j'étais en ville une ville qui ressemble à Marseille c'est pour ça que Marseille c'est ma ville et puis on vivait dans une certaine insouciance mais pas si vrai moi j'étais adolescente quand on a dû quitter l'Algérie qu'on ne voulait pas quitter c'était moi ça a été ma grande peur quitter l'Algérie et de ça on s'en remet jamais d'autant plus je n'avais pas de conscience politique moi j'étais élevée par une mère qui était pour une voiture il fallait aider les plus pauvres on était pauvres mais il fallait encore aider ceux qui étaient plus pauvres que nous et quand on est rentré en France je n'ai pas compris pourquoi j'étais attaquée en tant que pied noire je ne me sentais pas coupable moi je suis née par hasard en Algérie de parents qui étaient nés là depuis 3 génères 4 générations 5 générations donc je ne me sentais pas coupable par contre l'Etat était coupable de nous avoir fait croire que c'était possible de garder double collège de garder de considérer les autochtones comme des sous des sous-races sous-cortex sous-cortex voilà donc ça on le comprend après et je n'ai pas compris pourquoi j'étais attaquée et c'est là que ma conscience politique est venue je me suis dit je ne suis pas coupable on m'a rendu coupable je n'attaquerai jamais une communauté pour ce qu'on en dit mais je n'attaquerai que des individus et progressivement l'envie de justice de pacifisme etc m'a mené aussi à prendre une option politique une réflexion et l'histoire également car il faut toujours essayer d'expliquer notre présent en allant chercher notre histoire notre histoire assez contemporaine assez proche voilà merci beaucoup je voulais dire et il reste un traumatisme pas le même que celui de mon mari mais un traumatisme quand même bien sûr bien sûr alors il y avait une personne en rouge qui avait demandé la parole et puis après à Gérard n'hésitez pas à vous lever vous avez peut-être la voix assez forte pour vous exprimer sans micro micro quand même apparemment oui à propos de la alors Jean-José Mesguen ici entre autres parce que je fais partie de promémo à propos du silence des névroses post-traumatiques de guerre il y a eu un travail fantastique qui a été fait par le docteur Bernard Sieg avec les anciens combattants d'Algérie qui sont devenus des tortionnaires et qui paradoxalement eux-mêmes l'ont payé très cher après dans leur vie psychique et y compris par écho leur famille je regrette que le livre qu'il avait fait à l'occasion de son immense travail qui avait été je crois commandé par le ministère des anciens combattants parce que c'est devenu un problème de masse cette névrose post-traumatique il est très difficilement trouvable ça serait bien s'il y a des gens qui ont des accointances avec des éditeurs de le ressortir à la même époque d'ailleurs quand son livre est sorti il avait préfacé la réédition des nouvelles de la zone interdite de Daniel Zimmerman Daniel Zimmerman il dit lui-même que quand il l'avait fait en 1962 c'était une manière de se soigner et c'est la première fois que moi quand je l'ai lu beaucoup plus tard évidemment j'ai lu un texte qui parlait effectivement de la politique de guerre de torture et de viol je pense qu'il n'y a pas beaucoup de textes dans la littérature française c'est une page c'est vraiment une nouvelle très courte mais c'est d'une violence inouïe c'est pas la peine d'en faire 400 pages si on n'est pas historien mais la deuxième chose que je voulais dire quand vous parliez des pressions qu'il y a sur la mémoire mais c'est aussi sur la politique immédiate de la France j'étais dans les années 90 à Montpellier nous avions monté un groupe du CISIA pour protéger les intellectuels algériens qui étaient une des cibles prioritaires du GIA à l'époque et on en a fait revenir en France on leur trouvait des papiers on leur trouvait des maisons quelques fois on les aidait à trouver du boulot etc et à Montpellier nous avions organisé une grande réunion avec la mairie de Montpellier dirigée par Georges Frèche dans l'Union de la gauche à l'époque nous avait donné une salle et deux jours avant elle nous avait été enlevée le motif était on ne donnera pas une salle à Henri Allègue qui a tiré dans le dos de l'armée française au dernier moment on a réussi à se retourner à trouver une autre salle mais c'est à partir de ce jour là que j'ai plus jamais voté Frèche au deuxième tour bon donc et une troisième chose puisque je parlais de premier mot dans ce qu'on fait cette année on va sortir un bouquin avec des historiens et aussi des textes de mémoire et on va faire une journée d'études sur le mouvement ouvrier en particulier provençal et la guerre d'Algérie et je pense que une bonne partie des gens qui sont ici y trouveraient un grand intérêt je crois que Gérard voulait prendre la suite puisqu'on est sur ProMémo Oui Gérard a aidé au premier mot je voulais d'abord vous remercier toutes les deux je m'excuse Sophie Camard j'ai raté le début de votre présentation mais j'ai bien écouté vos deux voisines et donc on a la chance on a la chance d'avoir deux chercheuses qui ont étudié de près le corpus de deux grands organes de presse de l'époque la marseillaise et l'humanité on perçoit bien à vous écouter combien la solidarité elle a été active elle a été en parole elle a été en écrit elle a été en acte aussi c'est une presse qui a joué sa survie à plusieurs moments on le sent bien cela dit j'avais une question peut-être une question un petit peu double que je me pose depuis quelque temps et vous allez peut-être avoir un début de réponse qui est celle-ci c'est une presse communiste à l'époque le parti communiste a une culture internationaliste c'est dans ses gènes depuis 1920 et je voulais savoir si ça avait posé des difficultés à ces militants là qui étaient aussi des journalistes et des intellectuels de comprendre un phénomène comme la révolution algérienne qui était au fond une révolution nationaliste et je dis ça bien sûr sans que ce soit péjoratif mais dans les faits il y avait une confrontation entre des militants qui avait une culture de l'international et qui devait être solidaire de militants nationalistes sans parler du rapport à la violence politique et la deuxième question que je me pose tout à l'heure il y avait une de la marseillaise de 1962 où on voit le terme d'indépendance dans mon souvenir le terme indépendance est employé par Jacques Duclos dès novembre 54 de suite après la Toussaint 54 il me semble que le terme peut-être ne disparaît pas après mais s'estompe et je voulais savoir à quel moment ce terme-là réapparaît puisqu'il est longtemps question de solutions politiques de négociations de s'entendre en fait de trouver un compromis et peut-être quel rapport les communistes ont au nationalisme algérien c'est un peu très général mais moi je crois pas qu'il y avait de difficultés avec les mouvements nationaux dans les pays colonisés le parti communiste est extrêmement solidaire par exemple d'Hu Chi Minh du Viet Minh qui est effectivement un mouvement lié au mouvement communiste international mais qui est un mouvement à caractère national je crois que ce qui se pose comme problème dans le cas de l'Algérie plus que la méfiance vis-à-vis des nationalistes c'est vraiment que dans l'imaginaire français et jusqu'à gauche l'Algérie c'est la France et que l'état de l'opinion publique sur l'Algérie n'est pas du tout le même c'est une colonie qui tient une place tout à fait à part dans l'empire dans le dispositif colonial ce sont des départements français c'est une terre française c'est une colonisation de peuplement avec des centaines de milliers de gens et je crois que c'est vraiment c'est vraiment ça qui différencie l'Algérie des autres colonies et qui fait que peut-être à un moment donné on n'entend pas les alertes on n'entend pas ce qui monte et on ne comprend pas immédiatement le caractère de rupture historique et définitive qui se joue mais pas sans attendre 54 qui se joue le 8 mai 45 qui se joue dans l'insurrection de 1871 qui se enfin je veux dire il n'y a pas eu de colonisation pacifiée en Algérie ce sont des insurrections permanentes de 1830 à 1962 à aucun moment le pays est pacifié quoi donc je crois que c'est plus ce caractère particulier de la place particulière de l'Algérie dans le dispositif colonial français qui entrave en fait une affirmation plus nette et plus et plus tôt de la solidarité avec les modernes d'indépendance alors après il y a aussi le fait que on a beaucoup relu l'histoire des communistes et de l'Algérie à l'aune du vote des pouvoirs spéciaux et de ces épisodes-là mais en réalité le terme d'indépendance il est utilisé de manière continue et il est censuré on le retrouve dans les éditoriaux on le retrouve dans les articles on le retrouve dans les déclarations du parti communiste qui sont censurées elle aussi jamais il ne disparaît tout au long de la guerre je partage complètement cette analyse bon j'ai pas suffisamment travaillé sur la Marseillaise mais j'espère que Fabien Benezec va pouvoir approfondir le sujet ce qui est très présent c'est vraiment toutes ces unes autour de la recherche d'une négociation par la paix d'une solution pacifique du conflit mais à partir de 61 la question de l'indépendance n'est plus du tout absente des unes je crois que vraiment le terme indépendance est à rattacher avec ce poids cette menace de censure de saisie permanente que connaissent ces titres et qui parfois utilisent des termes qui ne sont pas l'indépendance mais ce leitmotiv autour de la recherche négociée d'une solution pacifique elle est omniprésente d'autant que quand même dans la classe ouvrière les algériens à Marseille vont beaucoup se syndiquer on retrouve de nombreuses archives qui évoquent voilà l'engagement syndical des ouvriers nord-africains et que par contre ça n'ira pas toujours jusque l'adhésion au parti communiste français parce que justement il y a cette volonté de distinguer la solidarité de la classe ouvrière dans la classe ouvrière de cet engagement effectivement nationaliste qui est très présent également juste pour vous donner une idée de la puissance de ce parti colonial qui a travaillé l'opinion française pendant des décennies 1931 l'exposition coloniale à Paris où vous avez des êtres humains en cage quand même 6 millions de visiteurs à ce moment là le parti communiste et les surréalistes organisent ce qu'ils appellent une contre-exposition coloniale où ils présentent des artefacts d'Afrique etc où participent les surréalistes qui édite un papillon ne visitez pas l'exposition coloniale la contre-expo des communistes et des surréalistes 6000 visiteurs le rapport de force est démesurément en faveur de ce parti colonial et je pense que ça ça pèse aussi dans le choix des mots d'ordre les jeunes communistes qui s'engagent en disant voilà on va refuser de partir etc ils ne sont absolument pas suivis ils sont absolument quand Alban Liechti dit je ne pars pas etc ils ne sont pas suivis ceux qui désertent ne sont pas suivis et donc il y a ce choix de faire un patient travail en partant de mots d'ordre plus fédérateurs la question de la paix évidemment alors les choses changent quand des gamins commencent à tomber et qu'on rapatrie les corps des soldats là l'opinion commence à basculer à évoluer mais les forces de gauche les forces progressistes quelle que soit d'ailleurs la stratégie qu'elles aient pu choisir une partie de la gauche a choisi une stratégie plus frontale d'être direct au FLN avec les réseaux Jansson Curiel etc mais il faut se dire que tous ces gens là rassemblés sont une minorité dans cette France coloniale moi je voulais juste dire un petit mot Gilles c'est bon oui je te passe la parole après je voulais rebondir sur le traumatisme de guerre le syndrome qu'on voit aux Etats-Unis après avec les militaires qui reviennent de la guerre du Golfe etc et sur le lien cause nationaliste cause internationaliste parce que il ne faut pas oublier que du côté de ceux qui ont été du côté des bourreaux enfin bon il y a les bourreaux et les victimes mais il y a ces traumatismes quand même de guerre chez certains du côté de l'armée française ils ont fait l'Indochine et l'Algérie parce que en fait ça crée malheureusement un lien et il y avait les deux et moi j'ai ce souvenir et ça rend aussi humain le rapport à la vérité parce que quand ces militaires là rentraient en France complètement traumatisés en fait moi j'ai un cas j'ai un grand-oncle par Alliance qui me terrorisait petite parce qu'il se réveillait la nuit en prenant un fusil et il avait fait l'Indochine et l'Algérie bon ça a dû marquer comme rejet mais vous voyez ça c'est une expérience profonde dans les familles françaises aussi où il y a du non-dit de ça et où ça génère effectivement soit le déni le patriotisme on n'a pas fait ça pour rien donc il faut le justifier soit effectivement un rejet total de ça dans les familles et je me demandais d'ailleurs combien de français comme ça avaient été enrôlés entre l'Indochine et l'Algérie mais il faut imaginer aussi le retour aussi effectivement traumatique du côté de ces français engagés dans l'armée est-ce que ça a pu diffuser après dans les familles et donc effectivement ça aussi c'est un contrepoint intime et qui sans doute après explique des engagements et un rapport à la vérité où il y a des choses que vous n'avez pas besoin en fait vous le savez ce qui s'est passé parce que soit vous l'avez vécu ou soit dans votre famille et bien il y a des gens qui sont complètement traumatisés et vous n'avez pas besoin de le lire dans les livres et ça je trouvais ça intéressant à rappeler et c'est la différence un peu avec aujourd'hui où ça fait bon heureusement peut-être beaucoup d'années qu'il n'y a pas eu du vécu de guerre malheureusement ça revient et d'où les manipulations de l'histoire aussi qui sont je trouve aussi peut-être plus faciles parce qu'il n'y a pas peut-être le vécu qu'il y avait dans ces années là merci à tous alors je sais qu'il y a plein de prises de parole je crois que Margot est attentive voilà donc je vous laisse je vous laisse la parole mais on va peut-être prendre 3-4 questions comme ça chacun pourra s'exprimer oui moi oui moi je suis j'étais appelé il fonctionne très bien présentez-vous Antoine et Mignemi j'étais appelé au service militaire je fais partie de la 572C quand je suis parti à l'armée j'avais 20 ans et 26 jours et il faut voir je dirais voilà c'est la première fois que je m'exprime que je m'exprime là-dessus parce que d'avoir fait ce que nous avons fait en Algérie on a honte on a honte et en même temps on ne peut pas en parler moi ce soir j'en parle parce que justement c'est à l'invitation de mes camarades du parti communiste de venir assister à cette séance et donc elle est très profitable mais ce que je voulais dire c'est les jeunes appelés qui arrivent là-bas j'arrive là-bas et je tombe dans un régiment qui s'appelait qui s'appelle le RICM régiment d'infanterie coloniale du Maroc et ce régiment il avait été décimé en Indochine et on a mis et on a mis des appelés ensemble avec des avec des engagés et c'est dur après de vivre ensemble je dirais avec deux catégories de l'armée différentes parce que les appelés nous étions en contradiction par rapport comment je pourrais dire par rapport à notre formation à notre éducation ici en France et ce qu'après on voyait ce qui s'est passé en Algérie moi j'étais dans le dans le Rouenais du côté de Tempsen et c'était dur je vous remercie beaucoup pour votre témoignage je voudrais terminer pardon je voudrais terminer parce que je dis c'était dur dans la bonne raison c'est que on était en contradiction on était en contradiction par rapport à ce qu'on nous faisait faire et par rapport à ce qu'on nous a repris en France en fond des petits exemples de contradictions c'est peut-être une anecdote rigolote mais ça démontre par rapport à notre façon de vivre en France et ce que nous voyons là-bas bien souvent par exemple y compris la population sur place nous étions nous dans un cantonnement et cette population elle passait souvent des paysans un jour je vois passer un couple le monsieur il était à cheval sur l'âne et devant lui il y avait la dame avec un fagot de bois sur la tête ça m'a surpris alors je les ai arrêtés j'ai dit toi tu descends tu fais monter la dame et toi tu prends le fagot tu vas la porter c'est peut-être rigolo mais pour te dire il a fait peut-être 100 mètres dès qu'il a pu avoir le virage certainement il a remis les choses en question mais c'était pour dire à un moment donné comment les choses se déroulaient mais ensuite après quand on allait en opération et qu'on voyait disons des caches alors les caches c'était des endroits où les résistants se cachaient c'était des trous en profondeur etc etc et il fallait ces caches il fallait les visiter et moi plusieurs fois je les ai visités et vous savez la peur que vous avez quand vous descendez là en dessous et qu'est-ce qu'on vous donnait on vous donnait un prisonnier qu'on attachait avec une corde et on vous donnait un pistolet à point et vous tenez le prisonnier par la corde et 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 descendez et vous derrière mais s'il y avait des résistants vous étiez cuit parce qu'il tirait la corde il vous entraînait à vous il vous égouillait mais voilà je dirais dans quel ciment on a vécu cette situation alors j'étais dans les charmes je dis dans les chars d'assaut parce que le RICM en 58 il a conservé les mêmes initiales mais il s'appelait après au lieu de s'appeler régiment d'infanterie coloniale du Maroc il s'appelait régiment d'infanterie de chars de marine on avait enlevé colonial on avait mis C à la place pour enlever le colonial mais cette situation de peur de crainte et de ce que nous avons fait faire ça a été quelque chose de très dur et chaque fois qu'on m'interroge moi je ne veux pas en parler je ne veux pas en parler parce que ce qu'on a fait ce n'est pas beau et dès que je suis rentré à Marseille après libéré j'ai adhéré au Parti communiste français je voudrais juste réagir à ce que vous dites je crois qu'il y a la question de la responsabilité individuelle et elle se pose elle est insoutenable pour pour ceux qui emportent le poids pour ceux qui appartiennent à cette génération sacrifiée mais je crois qu'il faut dire aussi la responsabilité de la hiérarchie militaire des Massus des Bijars des Haussarès et la responsabilité du pouvoir politique qui a donné carte blanche à ces militaires en leur disant vous pouvez user de toutes les méthodes possibles et imaginables pour éradiquer les insurgés et la responsabilité politique c'est celle-là aujourd'hui sur laquelle il faut qu'on réfléchisse et il faut d'autant plus qu'on y réfléchisse que cette école française de la torture elle a fait des émules les trinquiers les Haussarès après la guerre d'Algérie ils sont partis aux Etats-Unis former dans les centres de la CIA ceux qui allaient devenir les tortionnaires sud-américains ceux qui allaient torturer pour le compte de Videla de Pinochet les escadrons de la mort etc et récemment encore au moment de la deuxième guerre d'Irak au moment de l'invasion de l'Irak par les Etats-Unis ont diffusé au Pentagone la bataille d'Alger de Gillo-Ponté-Corvaux pour expliquer ce que c'était que la guerre contre-insurrectionnelle etc et ça donne Abu Ghraib et donc ce que je voudrais vous dire et je comprends la douleur qui est la vôtre le sentiment de honte etc mais dans la réflexion collectivement que nous devons avoir comme société c'est la responsabilité du pouvoir politique dans ce qui s'est passé alors je crois qu'il y avait bravo monsieur Garnier bonjour Daniel Garnier bonjour je pense qu'il y a un personnage qui est un peu absent dans tout ce qu'on voit et pour lequel je pense ici dans la salle nous avons voté deux fois à deux reprises pour avoir des responsabilités dans la conduite du pays ce personnage il a eu un rôle extrêmement important pendant la période de la guerre ouverte d'Algérie et il a eu à prendre des mesures et à décider de la peine de mort d'un certain nombre de militants y compris un militant du parti communiste algérien Fernand Yveton donc je sais pas pourquoi dans les unes comme ça on pouvait pas aussi regarder ce genre de contradictions dans les unes aussi il y avait certainement une contradiction sur le 8 mai 45 parce que l'attitude du parti communiste à cette époque là sur les manifestations des algériens me semble-t-il dans mon souvenir je suis pas allé rechercher mais dans mon souvenir elle était relativement ambiguë aussi sur le fait que les émeutes de 45 auraient pu être fomentées par des forces pro-nazi ou pro-américaine plus tard donc je pense qu'effectivement il faut prendre en compte ce qui est dit c'est-à-dire que le climat général c'était un climat dans lequel l'Algérie c'était la France et il y avait mais là-dedans la position du parti communiste français ou des forces de gauche un peu qui luttaient mais surtout le parti communiste français parce que c'était la plus importante et ils avaient des organes puissants de presse etc était dans un cadre d'abord pendant un bon moment avec Torres tout ça cette idée d'union française qui pouvait être quelque chose qui était quelque chose qu'il fallait sauvegarder parce que si on le perdait et bien là c'était aussi un point d'entrée pour des forces hostiles à la république française donc on a quand même on n'a pas que où ça reste eux effectivement ils ont envoyé dedans des crimes etc les autres ils n'ont pas des criminels encore que pour Mitterrand on pourrait quand même se poser la question si effectivement ils ne l'étaient pas mais en 45 quand les avions ont bombardé le ministre de l'aviation c'était Thillon Charles Thillon non je sais qu'il ne l'a pas donné je sais qu'il ne l'a pas donné mais je sais que pour avoir lu un certain nombre de choses notamment de Pierre Dex qui était son adjoint à ce moment là la question s'est posée pourquoi qu'est-ce qui s'est passé en 45 bon voilà il n'y a pas eu de dénonciation il n'y a pas eu de prise d'opposition à ce moment là c'est ça effectivement qu'il n'avait pas il n'avait pas le pouvoir je ne le mets pas en cause directement mais indirectement il y a quand même des prises de position qu'il faut arriver à expliciter et si on ne revient pas sur Mitterrand par exemple on va avoir du mal on va avoir du mal à avoir une forme de réconciliation si on ne revient pas sur le fait que non seulement il y a eu des troupes françaises là-bas qui ont torturé qui ont tué et qui ont mené le combat qu'on l'a obligé de mener pour la plupart sauf quelques-uns qui étaient eux peut-être qui avaient besoin de se venger personnellement je ne sais pas mais si on ne revient pas sur Mitterrand parce qu'il n'a fait aucune déclaration aucune déclaration dans laquelle il a pu dire quelque part tout ce qui s'est passé quand j'étais au gouvernement de la 4ème République dans la domination de l'Algérie c'était une infamie c'était une ignoménie je n'ai jamais entendu ça on a blanchi complètement ce personnage sur cette période-là ça ne veut pas dire pour ça qu'il faut tout il faut le jeter je veux dire au feu mais quand même ça il faut pouvoir le dire et j'aurais souhaité qu'on l'entende peut-être sur le 8 mai 45 il y a effectivement un moment de grande confusion où d'ailleurs l'humanité fait écho aux déclarations du PCA à l'époque où effectivement elle met sur le compte de force pro-nazi qui aurait poussé les Algériens à s'insurger etc. mais le tir est assez vite comment dire rectifié avec des articles qui dénoncent la répression sur François Mitterrand vous avez raison Mitterrand il déclare l'Algérie c'est la France la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autres autorités que la sienne il signe l'exécution de Fernand Hiveton mais les exécutions de tous les condamnés à mort algériens qui ont été exécutés on pourrait citer Pierre Mendès France aussi président du conseil il n'y aura de la part du gouvernement ni hésitation ni atermoiement ni demi-mesure dans les dispositions qu'il prendra pour assurer la sécurité et le respect des lois il n'y aura aucun ménagement contre la sédition aucun compromis avec elle chacun ici qui est là-bas doit le savoir on ne transige pas lorsqu'il s'agit de défendre la paix intérieure de la nation l'unité l'intégrité de la république les départements d'Algérie constituent une partie de la république française ils sont français depuis longtemps et d'une manière irrévocable effectivement mais cette déclaration de Mendes France elle est et je reviens à ce que je disais tout à l'heure le reflet d'une opinion pour laquelle l'Algérie c'est la France et c'est dans ce contexte là que le mouvement anticolonialiste extrêmement minoritaire se meut à ce moment là je crois qu'il y a de nombreuses prises de parole qui ont été demandées donc je ne sais pas Margot dans quel ordre il y avait Saïd Belguidoum à droite aussi là je vous demande juste d'essayer d'être assez bref du coup pour que tout le monde puisse s'exprimer qu'il n'y ait pas de frustration merci Saïd Saïd Belguidoum sociologue voilà d'abord effectivement il y a beaucoup de choses à dire merci pour les conférenciers merci aussi aux témoignages j'ai été très 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 touché par vos témoignages et c'est en tant qu'Algérien que je reçois ça et c'est en tant qu'Algérien que je me je suis vraiment je suis vraiment voilà c'est fraternel c'est vos témoignages sont forts et ils montrent que justement il faut croire en l'humanité il faut croire justement en cette force de la paix il faut croire en cette en cette histoire qui justement finit toujours par triompher vous en êtes vous en êtes la preuve et bravo alors ce que je voulais dire justement c'était pour revenir sur cette histoire du colonialisme et de ces luttes anticoloniales je vais essayer d'être très très bref mais en même temps on est obligé d'aller de renvoyer dans les profondeurs de la pensée occidentale qui a qui a qui a fabriqué le colonialisme si on veut comprendre que c'est justement le point qu'il y a aujourd'hui l'extrême droite la droite l'extrême droite et cette difficulté à faire le deuil de ce passé colonial le colonialisme se bâtit sur une idée de la supériorité de peuple de civilisation sur d'autres c'est le point de départ Jules Ferry qui est un héros républicain était la peau principale de cette idée coloniale cette mission civilisatrice en ces termes là cette mission civilisatrice de la France et qui était portée alors comble de ton paradoxe des paradoxes le principal opposant de Jules Ferry contre le colonialisme c'était Clémenceau qui était quelqu'un plutôt de centre droit qui s'opposait là-dessus sur cette question-là qui s'opposait à Ferry mais regardez encore un gars comme Tocqueville qui est enseigné qui écrit de la démocratie en Amérique et dont l'ouvrage est enseigné dans toutes les écoles de sciences politiques comme exemple comme définition de ce qu'est la démocratie etc Tocqueville préside la commission parlementaire qui aboutira au quadrillage de l'Algérie et comment pacifier ce pays et donc tout l'arsenal le quadrillage administratif et militaire de l'Algérie cette division entre territoire militaire donc administration militaire et territoire civil commune de plein exercice c'est la commission parlementaire décidée par Tocqueville qui la met en place donc il y a tout ce passé là qui va fabriquer cette conscience collective occidentale vis-à-vis justement vis-à-vis des peuples coloniaux alors la question coloniale comment est-elle prise en compte par la troisième internationale là aussi elle est un peu ambiguë elle est toujours dans cette idée de ce positivisme de cette idée de l'histoire qui va triomphante et que la libération des peuples colonisés se fera par la lutte des classes donc la lutte des classes qui est la principale contradiction les contradictions liées au colonialisme sont des contradictions considérées comme secondaires les peuples coloniaux seront libérés dès lors que la révolution internationale aura lieu alors c'est vrai que le parti communiste dès qu'il est créé a sa section coloniale le fondateur donc ça n'a pas été cité le fondateur du nationalisme algérien moderne Messali Haj fait ses armes au parti communiste il est ouvrier à Biancourt il rencontre d'ailleurs Ho Chi Minh il fait la connaissance d'Ho Chi Minh et ils sont dans la section internationale du parti communiste mais le parti communiste accompagnera les mouvements anticoloniaux mais toujours sous un angle n'osant pas franchir véritablement le Rubicon et l'acceptant de l'accompagner en lui demandant de rester solidaire à la lutte internationaliste et donc verra d'un mauvais oeil effectivement que l'émergence d'un mouvement anticolonial nationaliste il faudra en 1956 le parti communiste algérien néanmoins donc acceptera de se dissoudre et de rejoindre le FLN et de combattre à l'intérieur du FLN mais durant toute cette période là c'est sur une base individuelle que les communistes algériens ou les communistes dits pieds noirs d'origine européenne ou les communistes français de métropole viendront à titre plus ou moins individuel plus ou moins toléré par l'appareil du parti mais interviendront beaucoup plus à niveau individuel en solidarité en solidarité avec le peuple algérien et en 60-61 effectivement donc du mot d'ordre principal que lancera le parti communiste paix en Algérie cette paix en Algérie était en vérité un véritable soutien à l'indépendance mais il aura fallu faire tout un tas de chemins mais je crois que plus fondamentalement c'est aujourd'hui l'idée post-coloniale la décolonisation passe aussi par la décolonisation à faire dans nos têtes sur cette construction qui a tout le 19ème siècle le 20ème siècle c'est fabriqué sur cette supériorité d'un Occident dominant sur le reste du monde et tant qu'on n'aura pas fait table rince justement de cette conception du monde ce qu'on appelle la pensée post-coloniale aujourd'hui on continuera à considérer ces peuples colonisés comme des peuples qu'on peut aider qu'on peut assister etc. mais qui restent inférieurs ça promet une belle conférence cher Saïd évidemment on ne peut pas être exhaustif sur une seule soirée et c'est bien pour ça que nous sommes nombreux à apporter notre contribution sur le plan climatique je veux quand même réagir à ce que tu dis parce que dans le mouvement national algérien il y a aussi des contradictions et c'est pas vrai que le PCA se prononce pour l'indépendance tardivement et qu'il joue pleinement son rôle une fois que ses militants ont rejoint le FLA il y avait aussi des contradictions extrêmement importantes il y avait aussi des projets de sociétés qui étaient divergents il y avait aussi une volonté du FLN d'avoir une espèce d'homogénéité du mouvement national que n'acceptaient pas les communistes à l'époque et les communistes algériens et c'est pas un hasard d'ailleurs si un des premiers actes politiques du gouvernement du jeune gouvernement algérien après l'indépendance c'est la dissolution et l'interdiction du PCA en novembre dès novembre 1962 il y a déjà à ce moment là les germes une fois qu'ont été éliminés un certain nombre de dirigeants historiques etc. écartés une volonté d'unanimisme autour d'un projet politique qui n'était pas partagé par tout le monde non plus je vous en prie je crois qu'il y avait plusieurs prises de parole à droite bonsoir dalila al-jawadi du coup j'ai oublié ma question dalila voyons j'ai complètement oublié merci pour le cours d'histoire c'était très intéressant mais du coup je me posais la question je fais une réflexion plutôt parce que tout à l'heure madame Camar a parlé des français qui avaient fait l'Indochine et l'Algérie moi j'ai un an qui a fait l'Indochine et je n'ai pas il nous a jamais raconté ce qui s'était passé du coup je paierai cher pour être dans sa tête et pour comprendre pour reconnaître ses souffrances en fait lui qui était algérien et qui a dû faire qui est allé se battre l'Indochine pour la France qui a pris de retour dans son pays c'est aussi une conférence à part entière mais c'est vrai que dès l'expansion coloniale finalement la France fait appel à toute une série de supplétifs et moi même je suis petite fille d'un de ces supplétifs de l'époque qui a été utilisée en Indochine qui a été mobilisée pour d'autres guerres coloniales et du coup là je vois qu'il y a beaucoup de connaissances beaucoup de personnes qui sont très au courant de ce qui s'est passé et moi je ne vois pas de jeunes et je me demande ça m'interroge je me dis toute cette connaissance elle va rester dans la salle elle ne va pas en sortir elle est où la transmission on ne l'a pas on ne l'a pas évoqué mais il y a beaucoup de choses qui sont faites par les différentes associations qui sont membres du collectif tout au long de l'année c'est pas très visible parce que quand on intervient dans le champ scolaire on n'a pas vraiment vocation à communiquer dessus il y a évidemment toutes les conférences qui sont menées par l'ONAC VG mais il y a aussi d'autres acteurs je crois qu'il y a Saïd Mérapti dans la salle il y a Jacques Pradel qui contribue aussi beaucoup avec l'association des pieds nord progressistes et leurs amis à transmettre cette mémoire il y a Gilbert Soulet qui est un ancien cheminot qui est aussi très engagé dans le témoignage auprès des plus jeunes et puis il y a le MRAP l'association Ancrage Promemo toute une série d'associations qui sont il faut le dire à Marseille pas toujours très soutenues sur ce travail de transmission et notamment dans les quartiers prioritaires où il y a énormément de choses à faire de besoins de transmission et en direction de tous les jeunes c'est pas parce que je parle de quartiers prioritaires que je pense aux jeunes issus de l'immigration je parle vraiment de tous les jeunes tous les Marseillais puisqu'ils sont d'abord marseillais et qu'il y a une vraie demande et je pense que c'est très important de pouvoir qualifier cette demande de transmission plutôt que les jeunes fassent l'expérience de tomber par hasard sur une infox ou quelque chose ou même une information qu'ils vont peut-être mal contextualiser comprendre parce qu'on est quand même sur l'un des conflits les plus complexes du XXe siècle qui part du second empire avec l'expansion coloniale jusqu'à la 5e république c'est quand même extrêmement complexe et pour par exemple travailler avec le Mucem sur une figure comme celle de l'émir Abdelkader on voit combien ça demande de qualifications pour les adultes que nous sommes déjà ça demande vraiment beaucoup de travail et de compréhension etc. parce qu'il ne faudrait pas réduire moi je rejoins ce que disait Saïd Belbidou il ne faudrait pas réduire la question de la colonisation à la guerre d'Algérie pour pouvoir comprendre toutes les tensions qui vont s'exprimer dans la guerre d'Algérie il faut pouvoir remonter vraiment à ce qui va préfigurer la colonisation et ce que tu évoques par exemple de justement le recours aux soldats coloniaux dans les différents conflits y compris l'expansion coloniale dès le départ on crée des troupes supplétives pour les tirailleurs sénégalais au Maghreb on est très marqué par la présence des tirailleurs sénégalais et pour cause ils ont été mobilisés largement dans l'expansion coloniale donc on voit bien que c'est quand même là on traverse plusieurs périodes qui sont complexes à comprendre à appréhender et à transmettre et pour avoir assisté à un séminaire académique il n'y a pas très longtemps encore à Marseille moi je pense que ce qui est important c'est d'avoir cette pluralité d'approches et c'est pas c'est pas évident d'avoir cette pluralité d'approches d'avoir le son de cloche de tous ces acteurs quels qu'ils soient qu'ils aient été appelés qu'ils aient été en situation moi j'étais très touchée par ce que vous avez dit madame parce qu'effectivement vous n'avez pas choisi de naître en Algérie ce que j'entends très bien mais cette situation que vous avez vécue elle a été dans le même pays à la même période vécue de façon tellement différente par toute une autre série de personnes que c'est tout l'enjeu aujourd'hui c'est d'arriver à transmettre dans un contexte d'apaisement et je pense qu'on arrive après 60 ans à faire émerger c'est un peu l'objet aussi du rapport Stoura qu'on n'a pas évoqué parce qu'on ne peut pas tout évoquer mais des préconisations en faveur de cette transmission Badra Latrèche du 4e spécialisée donc je reviens sur ce que disait ma soeur elle m'a volé la première parce que je voulais parler de mon grand-oncle justement je voudrais remercier toutes ces personnes qui sont dans la salle qui nous font revivre ce qu'on a toujours rêvé de vivre parce qu'en fait ces témoignages là pour certains ils les évoquent pour la première fois on ressent beaucoup de souffrance et nous-mêmes pour avoir entendu des choses parce qu'on a dans notre famille donc il y a eu des personnes des deux côtés donc j'avais un oncle qui a fait la guerre d'Indochine qui était très très dur avec nous comme disait Sophie tout à l'heure très très dur c'était le patriarche il commandait tout le monde et toute ma vie on l'appelait le sergent donc il a commandé tout le monde ses frères ses belles soeurs c'était le patron de la famille et on a eu deux oncles aussi qui ont fait la guerre d'Algérie mais de l'autre côté donc ils se sont retrouvés à la prison de la santé après la guerre et je les ai retrouvés un peu dans le film de Djamal Debbouz puisque c'était un peu leur histoire qui a été évoquée et c'était un grand moment d'émotion aussi et puis moi ma mère la guerre d'Algérie elle a vécu différemment c'est ce qu'on disait avec Dayla en venant tout à l'heure ma mère elle vous l'Algérie française elle était pourquoi ? parce qu'elle était heureuse elle avait ses copines elle en parle tout le temps et d'ailleurs pendant des années on nous a demandé d'en retrouver et puis elle vivait chez des fermiers et pour elle la France elle était française comme nous le sommes tous ici mais depuis toujours mais en fait moi je voulais parler surtout des harkis et toutes ces souffrances qu'ils ont vécu pendant après et maintenant je veux dire c'est vraiment ces personnes qui se sont engagées dans l'armée française pour beaucoup parce qu'ils avaient faim parce qu'ils n'avaient plus de famille donc ils sont rentrés dans l'armée française et ils ont été quand même torturés et tués par les Algériens une fois la guerre terminée ils ont été jetés en pâture par les soldats français et puis ceux qui sont arrivés ici en France on les a parqués dans des quartiers et ça a été des souffrances pendant des années puisque encore récemment on a quelqu'un qu'on connaît qui est décédé son corps n'a pas pu rentrer en Algérie et ça aussi c'est des souffrances jusqu'à maintenant pour les familles Merci Ibadra pour ce témoignage je crois qu'il y a un monsieur qui voulait prendre la parole aussi depuis un moment Bonsoir Serge moi je suis né à Paris j'ai vécu en tant que lycéen Allo oui Bonsoir je suis né à Paris j'ai vécu en tant que lycéen et étudiant la guerre d'Algérie et simplement avec les propos que j'ai entendus je voudrais savoir ce qu'on appelle le parti colonial est-ce que ça s'arrête à l'extrême droite ou ça va beaucoup plus loin jusqu'à Mitterrand et Mendès France ensuite la colonisation c'est pas d'abord les esprits c'est d'abord aller chercher des matières premières aller chercher des gens pour travailler et après on justifie la colonisation par autre chose par la supériorité de l'homme blanc sur autre chose mais c'est pas au début je pense pas à la supériorité de l'homme blanc non mais le parti colonial c'est l'ensemble des forces politiques intellectuelles culturelles qui ont porté cette idée de la colonisation je suis d'accord avec vous sur l'idée que c'est pour justifier l'assujettissement d'êtres humains notamment dans le sillage de la traite et de l'esclavage que s'est forgée cette idée de hiérarchie entre les êtres humains pour justifier l'exploitation d'un certain nombre d'entre eux et que le racisme il est le fruit effectivement de cette entreprise coloniale de réduction en esclavage de populations d'Afrique déportées vers les Amériques le parti colonial pour moi c'est aussi cette comment dire cette notabilité des Européens d'Algérie et notamment je voudrais citer cet ouvrage de Sylvie Thénault Les ratonnades d'Alger 1956 une histoire du racisme colonial c'est aussi tout ce que j'évoquais à travers les archives de la Marseillaise ces notables qui vont combattre jusqu'au bout jusqu'au bout cette volonté ces tentatives ces multiples tentatives finalement d'avoir une vraie citoyenneté pour les indigènes pour les sujets de l'Empire et c'est très intéressant parce que Sylvie Thénault qui a beaucoup travaillé sur la guerre d'Algérie sort cet ouvrage et donc on la reçoit prochainement et elle évoque cette figure d'Amé Défroger qui a été tué qui a été assassiné et qui dans le sillon de son assassinat on va assister à un déferlement de violence à l'égard de populations civiles sans précédent si justement avec de nombreux précédents et je ne suis pas tout à fait d'accord sur le fait que oui il y a un grand engagement capitaliste il faut dire les choses telles qu'elles sont de ces capitaines d'industrie qui vont investir en Algérie mais dès le départ la colonisation des esprits elle est bien là parce que la mission civilisatrice elle va accompagner dès le départ cette expansion coloniale et je pense qu'on ne peut pas la reléguer au deuxième plan elle est et on est à Marseille c'est le soixantenaire de la guerre d'Algérie c'est le centenaire de l'exposition coloniale de 1922 et Marseille a accueilli deux expositions coloniales en 1906 et en 1922 celle de 1922 était tout à fait incroyable en termes de mobilisation de moyens je vous rappelle que le parc Châneau a accueilli ces deux expositions de façon tout à fait spectaculaire et comme le disait Rosa tout à l'heure on y a exposé des sauvages on y a exposé des indigènes donc je crois qu'on ne peut pas on ne peut pas distinguer vraiment bien sûr que l'entreprise coloniale était une entreprise économique mais elle était aussi dès le départ une entreprise civilisationnelle voilà je ne sais pas s'il y avait d'autres interventions moi je suis très émue mais j'ai un témoignage qui ne correspond enfin qui n'est pas aussi fort que d'autres pour moi la guerre d'Algérie c'est un tournant dans ma vie j'étais lycéenne à Marseille j'allais au lycée Montrand il y avait des attentats de l'OAS j'avais peur pour ma vie je me disais en allant au lycée une voiture explose je meurs donc je rentrais chez moi du lycée j'ouvrais le journal que lisaient mes parents c'était le méridional de la France et je regardais tout ce qu'on disait sur l'Algérie et après comme je ne comprenais pas tout je demandais à ma mère parce que mon père était déjà décédé je lui demandais mais qu'est-ce qu'on fait là-bas explique-moi c'est pas la France ils sont de l'autre côté de la Méditerranée qu'est-ce qu'ils veulent ma mère me disait ils veulent être libres avec tout ce qu'on a fait pour eux bon ben maman explique-moi qu'est-ce qu'on a fait pour eux et là c'était un silence terrible et quand j'insistais sur les questions c'était ah tu m'embêtes ma fille qu'est-ce que tu as comme idée dans la tête je pense que cet événement pour moi ça a été un tournant c'est-à-dire je me suis dit j'ai une ouverture sur le monde c'est-à-dire j'étais plus dans ma petite vie quotidienne tous les jours le lycée la maison il y a des choses qui me concernent dans le monde il y a des choses que je veux comprendre et je veux pas qu'on ne me donne pas de réponse je veux qu'on m'argumente je veux expliquer donc du coup dans quelques années après je me suis engagée avec la CIMAD avec ces travailleurs qui venaient d'Alger et à qui on apprenait à lire et à compter pour pouvoir les connaître pour pouvoir les approcher donc il y a un avant et un après pour moi la guerre d'Algérie ça c'est sûr alors par contre par rapport à l'exposition coloniale dont vous parliez j'ai vu la pièce à Avignon qui avait été sortie elle a été controversée à Paris j'ai pas compris pourquoi parce que moi personnellement ça a été encore un clou enfoncé dans cette prise de conscience de ce que c'était la colonisation je me suis dit alors là aussi il s'est posé la question de la responsabilité je me suis dit non je suis pas responsable mais peut-être que mes grands-parents ils sont allés à cette expo pour aller regarder tous ces gens et quelque part je me sentais pas coupable mais je veux dire c'était très fort autre chose aussi quand on fait quand des instituteurs font des expositions dans leur village notamment dans le Vaucluse d'où je viens aussi d'anciennes écoles ils trouvent des vieux livres et quand on lit ce qu'on apprenait aux enfants sur les colonies c'est incroyable je veux dire c'est pas étonnant qu'on en arrive à ça et la question que je me posais aussi parce que bon j'ai dans les années 70 je me suis mariée avec un militant de la jeunesse communiste et j'avais des amis qui étaient mariés avec des hommes un peu plus âgés qui avaient fait la guerre d'Algérie et quand on débattait je me rendais compte d'une chose c'est que mon mari qui n'avait pas fait la guerre d'Algérie qui était un militant était capable de raconter plein de choses y compris sur les faits comme vous avez expliqué des tas d'informations que même moi je n'avais pas et mon ami qui était marié avec quelqu'un qui avait fait la guerre d'Algérie me dit je ne comprends pas il ne me parle jamais il ne veut jamais en parler et justement on avait débattu un jour en disant il y a une différence entre ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas fait c'est que ceux qui l'ont fait ont été traumatisés ça c'est clair et petit à petit à force de discuter on a réussi à le faire un peu parler de cette guerre d'Algérie ma question est la suivante c'est que à l'époque il y a eu un débat j'étais au courant je suis au courant par mon mari qu'à l'époque il y a eu un débat dans la jeunesse communiste pour savoir s'il fallait partir ou pas et l'idée c'était les appelés notamment les appelés engagés il vaut mieux y aller quel a été le rôle de ces appelés engagés dans le combat waouh alors je vous rappelle je suis très très heureuse de voir que ça suscite beaucoup de questions je vous rappelle qu'il y a tout un cycle de conférences débat qui va venir s'égrener tout au long de 2022 et qui reviendra sur ces différentes questions puisqu'il y a aussi 4ACG par exemple qui fait partie du collectif et qui proposera des choses on est obligé de conclure parce que voilà aujourd'hui on est reçu à la mairie des 1-7 et on ne va pas pouvoir poursuivre beaucoup plus longtemps je vous remercie en tout cas de votre intérêt et je et je et je et je vous passe la parole je suis désolée madame on ne répondra pas tout de suite à votre question allez-y monsieur madame monsieur ce sera les dernières questions je voudrais rebondir sur ce que sur ce que disait Saïd à propos de la construction la construction idéologique du colonialisme donc de dans son aspect totalitaire totalisant et 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 qui explique et qui s'explique par un fait je voudrais juste ramener rappeler deux faits soyez bref mais je vous écoute très très bref le premier c'est la tentative la fameuse réunion pour essayer pour lancer l'idée d'une trêve civile dont Albert Camus a été à l'initiative et qui a fait qui a fait un flop bon et le deuxième fait c'est que le cycle de violence parce que la guerre a commencé d'abord dans les maquis pour se transplanter ensuite dans les villes et particulièrement à Alger où on connaît cette fameuse phase de la guerre qui est la bataille d'Alger et le premier attentat a été fromonté par non pas par ce qu'on appelait un terroriste mais par un commissaire divisionnaire qui est à Chiari et celui-là même qui a organisé les ratonnades et les massacres du 8 mai 45 à Guelma et qui a fait je crois plus de 80 morts le cycle de violence qui consistait à placer des bombes ou le réseau de bombes qui a été constitué par Yassaf Saadi s'est mis donc à répandu par les bombes et il y a eu une initiative c'est celle de Germain Tillon qui a rencontré Yassaf Saadi et qui avait proposé Yassaf Saadi avait proposé l'arrêt des attentats contre l'arrêt des exécutions qui a été refusé ceci prouve quoi c'est que le gouvernement ou les différents pouvoirs en France se souciaient peu du sort des populations pieds noirs qui étaient appelées à l'origine algériens parce que ce terme a été d'abord appliqué aux colons ce gentilet si vous voulez et le reste de la population première c'était les arabes les kabiles les indigènes il y a eu même un code de l'indigénat bien sûr donc se soucier peu du sort des populations en place mais défendait un système qui devait qu'il y ait une projection ou un développement logique dans le capitalisme et c'est du capitalisme et c'est pour ça qu'il y a eu ces erreurs d'analyse marxienne et marxiste dans la perception du mouvement de libération nationale et particulièrement en Algérie donc ce qui intéressait le pouvoir c'était le Sahara c'était le nord de l'Algérie pour accéder au Sahara c'était profondeur ce qu'il appelait une profondeur stratégique d'ailleurs le Sahara n'était pas considéré comme département français mais était inclus dans ce qu'il appelait l'organisation l'OCRS l'organisation commune des régions sahariennes et qui excluait même qui a exclu même du décret crémieux les juifs habitant ces zones voilà je vous remercie pour ces compléments qui sont voilà qui sont pas discutables je crois que Rosa tu veux conclure un début de réponse à vous madame sur les sur les appelés donc je disais tout à l'heure que ceux qui qui appelaient en fait à ne pas aller porter les armes en Algérie n'ont pas forcément été suivis par contre il y a eu un très important travail clandestin qui a été fait par des militants communistes qui éditaient un titre clandestin qui s'appelait la voix du soldat et qui était diffusé sous le manteau ce réseau d'impression d'une presse clandestine en direction des appelés était dirigé par un ancien résistant aussi Alfred Gerson qui lui-même ensuite a été torturé puisqu'il a été pris et que ça a cessé je sais pas si ce travail idéologique on peut pas tellement mesurer ses résultats mais je crois qu'il est intéressant aussi de voir ce qui s'est passé en 61 avec le contingent qui en fait refuse de suivre les généraux dans leur putsch et je crois que ça ça reflétait aussi une réalité politique importante voilà merci on est obligé de libérer la salle je voudrais tous vous remercier vous appeler à participer merci à vous vendredi vendredi prochain avec Tramor Kemener une conférence sur les mémoires plurielles de la guerre d'Algérie on pourra poursuivre les questions que vous avez soulevées qui s'a précédé de la projection d'un balcon sur la mer un film de Nicole Garcia voilà à l'initiative de l'association nationale des pieds noirs progressistes et de leurs amis merci à tous merci Rosa merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous